Ok, je vais faire ça et ça, ok. Lui, il était forcé. Éternuer ? Ah, je... Faire semblant d'éternuer, c'est difficile, hein. Non, non, j'ai pas... Je... Vraiment, non, je... Vas-y, j'essaie de faire semblant d'éternuer, pour voir. En mettant la reverb. Ah ! En vrai, y'a une 10 frames. En vrai, y'a une... Ça le fait ? C'est pas pareil, ouais. Ah, c'est dur, quand même. Plus un geste. Qui ça, moi ? C'est cette comédie, Ponce. Je sais qui vous êtes. Je vais vous conduire à Quetzal. Que ça vous plaise ou non. On dirait que tu tousses... Ouais, ouais. Ça marche pas trop mal, mais c'est pas... Ouais. Mais non, en vrai, j'ai vraiment autre chose à foutre de ma vie que faire semblant d'éternuer. Franchement. Ah là là, putain. On se marre, quoi. On passe des moments de fou en permanence tout le temps. On est là. On déconne, ouais, ouais. On déconne, non, non. Boum. Par contre, du coup, ça m'a donné envie de me moucher, tu vois. C'est pas l'école qui va nous dicter les codes, ouais, ouais. Mais quoi ? Attends, mais attends, y'a trop d'évolution dans le coup. Il se passe trop de choses, là. Ok. Ok. Pendant que Brocoblin, il prend... Ok, c'est quoi, ça ? Sporulation. L'une des techniques nature les plus simples qui consiste à émettre des spores allergènes. Ah, mais c'est pour ça que j'éternue, putain. Ok. Merci pour l'explication. Je comprends un peu mieux, en vrai. CQFD. CQFD. Alors, petite question. Est-ce que si je vire des egg move, est-ce que je peux les remettre plus tard ? Je les ai quand même dans mon pool d'attaques potentielles ? Ou pas ? Ouais ? Let's go. De toute façon, cette attaque est nuachée, je l'enlève. Voilà. Ok. Ponce, Neshama, c'est le god de la commu FR. J'espère que vous allez faire une collab un jour. Genre un tournoi où tu participes, une session coaching. Mais quoi ? Y'a encore une évolution ? Mais attends, j'ai même pas le temps de lire un message. Y'a une deuxième évolution ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un brocoli qui se transforme en carotte ! Brocork. Ok. La plupart des temtem pugilat sont formés à cette technique élémentaire mais efficace. Ah mais il est nature pugilat ? Y'a brocoli dans le chat qui dit Ah mais j'évolue ! Putain. Sac est bon quoi. Ok. Ah j'sais pas. Bon ouais bah non, on va pas prendre. Bon, lui on va lui faire la même. Poignée de sable, into. Oh bah là ! Ah c'est cadeau là, c'est moi qui offre. Ah, j'pensais que ça allait tuer. Ah j'fais un peu de la peine là. Boom. Ok. Non mais regardez mon brocork. Il a photosynthèse. Restore 50% de l'endurance. Oh mais attends, mais c'est que des attaques de fou. D'ailleurs en parlant d'attaque de fou, j'ai que des attaques de... Ah ouais, je vois le genre. En fait, tu utilises que des grosses attaques et tu régènes tout le temps. Ah ouais. En fait c'est ça. En fait brocork, c'est que des attaques qui coûtent putain de cher et tu photosynthèse. Cher, photosynthèse. Cher, photosynthèse. Cher, photosynthèse. On dirait un peu non. Ça fait quoi ça ? Les temtemnés servent des corses plus... Si je dis cher, vous dites... Photosynthèse. Non pas vol. Non mais non, vous confondez ! Vous confondez ! Photosynthèse. Cher, photosynthèse. Je répète, quand je dis cher, vous dites... J'entends rien. J'entends rien dans l'ensemble. Non mais... Oh là ! Attendez, c'est quoi ça ? Euh bah alors des adoroborosses ! Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est du x2. Ah bah toi, c'est dans ma temcard directement... Ah putain, ils ont venimeux sur eux ! C'est trop chiant ça ! Oh non ! Tout le monde est en... Oh non, 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 non ! Mais laissez Nesla tranquille ! Mais putain ! C'est... C'est tout le temps la même chose. Tout le temps. Tout le temps. Allez. Ok, une... Deux... Trois... Et la quatrième Kirat. Allez, l'autre. Une... Deux... Kirats... Le mec, il vient de naître ! Il s'est pris une bombe nucléaire dans la gueule ! Mais quoi ? Mais quoi ? Mais comment ça ? Non mais quoi ? Non mais c'est des putains de temtem sauvages ! C'est pas le but qu'on se fasse pulvère par ça ! Mais c'est trop grave ! Il vient de naître ! Il est tout jeune ! Il est tout jeune ! Il découvre le monde ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, non, rentrez là-dedans s'il vous plaît ! Voilà ! Merci ! Ah, puis en plus, des stats... À couper le souffle, hein ! Trois d'attaque ! Après, mental toxique, à mon avis, ça se joue plus en spé ! 32, bof ! Anxon, merci pour le 38... 38ème, ouais ! Tu dates ! Merci Anxon ! Tellement c'est l'animation... Non mais les animations sont vraiment propres ! Vraiment, vraiment propres ! Mais de toute façon, le jeu est... Je suis désolé de vous le dire, le jeu est masterclass, il est juste sous-côté parce que... Ils ont pas les thunes pour faire la pub du jeu, mais le jeu est une masterclass, c'est tout ! C'est tout ce que j'ai à vous dire, hein ! Le jeu, il est excellentissime, hein ! C'est tout ! C'est tout, en fait ! Attends, il y a des gardes ici... Est-ce que Tentem respecte la convention de Genève ? Oui ! En majorité, oui ! Oui, oui ! Merci Green Wallows pour le 25ème mois ! Identification positive du suspect ! Je suis pas celui que vous cherchez ! Le suspect cherche à usurper une autre identité ! Procédons à l'arrestation ! Moi j'ai commencé Tentem il y a trois jours, je suis déjà accro ! Mais oui, non mais en vrai... C'est assez fou, mais à part la DA qui rebute certaines personnes, je vous promets, je... Rares sont les gens qui font des retours négatifs sur le jeu, hein ! Enfin vraiment, je... C'est assez fou, hein ! Ça fait plutôt l'unanimité, quoi ! Tout comme ce sandwich... Jambon et mental ! Excellent ! Excellent ! Ravi ! Franchement, il est top ! Il est top ! Faudrait que je fasse une review des sandwichs ! Faudrait que je fasse une review des sandwichs ! En vrai... Achète une boulangerie plutôt que faire un label ! Bah écoutez, il m'accompagne au quotidien, effectivement ! J'avoue ! What the fuck ? Merci Octalis ! Mais Octalis, vraiment, c'est incroyable ! Tu as offert vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'abonnements en très 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 peu de temps ! J'espère vraiment que c'est quelque chose que tu peux te permettre et que voilà quoi, parce que c'est... Je sais plus quoi dire ! Mais c'est super gentil, merci beaucoup ! Merci pour la force ! C'est insane, hein ! Bon, par contre là, en fait, on a le bébé... Et on a le parent ! Voilà, la seule diff, c'est les trois têtes ! Ce qui est important, c'est les trois têtes ! On voulait les trois têtes, on a mis les trois têtes ! On voulait ça ! Shandek ! Oh non, c'est pas fort ! Ok ! Ah là, le feu ! Du coup, est-ce qu'il a trois parents ? Bah, je sais pas trop, en vrai ! Bah, est-ce qu'il en a pas six alors, tu vois ? Même... Mais putain, mais Nesla, mais tu ne fais que mourir ! C'est ta spécialité ! Tu arrives dans un combat, tu lances une attaque, tu meurs ! C'est... c'est... je sais plus quoi dire ! C'est trop grave ! C'est pokémon éco plus ! Arrêtez de dire ça, c'est huit fois mieux que pokémon ! Pokémon, ça pue la merde depuis des années, ça c'est bien, voilà ! Voilà ! Ah Yustra ! C'est la fin de dépleur ! C'est la fin de dépleur ! C'est la fin de dépleur ! Ah Yustra ! Bien sûr ! Merci beaucoup Yustra ! Merci pour les cinq sublifs Yustra ! Merci ! Ça y est, il craque ! Merci Yustra ! Ça c'est dit ! Vous m'avez énervé ! Vous m'avez gavé ! Non c'est pas vrai, je m'en fous ! Mais c'est juste que vraiment c'est... C'est... Bah y'a un moment, voilà ! Voilà ! Merci Octalis ! Le ping-pong ! Merci Octalis ! Merci beaucoup ! Tu 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 ! Merci les Shama ! Tu m'as déjà donné un truc sur le jeu, hein ! Merci aussi Yustra ! Bah en fait, ah oui d'accord ! Donc on est parti sur une game de ping-pong ! Merci beaucoup Yustra ! Merci Octalis ! J'ai un peu peur Attention quand même Ohlala le flow que j'ai Non en vrai pour répondre quand même à la question de la personne qui demandait si c'était un Pokémon Eco Plus ou quoi Et bien c'était un excellent jeu Qui a été fait par un financement participatif C'est à dire il y a eu un Merci Often Merci Moon aussi pour le 11ème mois Often qui offre aussi 5 abonnements Merci beaucoup Ça a été fait via financement participatif Ça a commencé en 2019 à peu près Et le jeu a été sorti en Early Access en 2020 Et il est sorti officiellement là début septembre 2022 Et le jeu c'est un petit studio indé Donc ils n'ont pas d'argent pour faire de la promo ou quoi Mais c'est un jeu qui est excellentissime Beaucoup trop sous-coté forcément C'est un MMO façon Pokémon Et voilà 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 Donc c'est un truc que je conseille C'est un jeu que je conseille plus que jamais Si vous aimez ce genre de jeu Si vous aimez aussi la Ohlala la stat à 50 Sur Moshi directement Let's go Là c'est bon ça Putain j'ai de la chance Merci le Takito aussi Mais il se passe trop de trucs en même temps Là il y a le Takito Il y a Dresser Panda qui s'abonne Il y a Brocore qu'on vient de la Il vient de naître Brocolem C'est un Brocoli Golem Merci Jani pour le Prime Merci Zucchini pour le 8ème mode Prime aussi Merci beaucoup C'est un beau bébé hein Merci pour le soutien C'est beaucoup C'est un jeu qui est aussi en termes de difficulté Beaucoup plus dur que les Pokémon Les paroles aussi Les dialogues sont beaucoup plus Matures qu'un Pokémon Beaucoup plus drôles Il y a plus de finesse Il y a plus une interaction Qui est plus sympathique avec les PNJ Il y a Il y a beaucoup plus de choses A faire qu'un Pokémon aussi Puisque l'aspect MMO Fait que tu as des guilds Tu as des dojos Tu as des raids A faire à plusieurs etc Bref Un jeu hyper complet Qui est disponible sur Steam Sur Xbox Sur Switch Sur Play Qui coûte 40€ Alors oui ça semble cher Mais c'est un jeu qui est indé Vraiment un petit studio indé Et 40€ pour tout ce qu'il y a à faire Je vous jure que c'est pas cher Je vous rappelle qu'on paye des Pokémon Tous les ans à 60 balles Donc voilà Bref Je crois que j'ai à peu près tout dit Mais je vous jure que c'est trop bien Voilà Et je ne suis pas payé pour vous dire ça C'est pour vous dire Enfin C'est un truc de fou Je suis un streamer pas payé Pour dire du bien d'un jeu Enfin c'est vraiment Mais dans quel monde vit-on ? Où va-t-on en fait ? Où va-t-on ? Tu vois ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah C'est pas prêt Je devrais aller discuter des substances chimiques requises à Castéryon Et ça fait bien trop longtemps que je réfléchis à ça J'ai des fourmis dans mes vieilles guiboles Temtem prêt ? Allez Merci base du net Merci beaucoup hein Tous les subgifters C'est trop gentil Merci beaucoup pour la force Yusra Takito Octalis Often aussi Merci beaucoup Donc en fait c'est Pokémon qui est un Temtem de Wish Bah en vrai on rigole mais Aujourd'hui Ouais Ouais C'est un studio Non c'est pas un studio français C'est un studio de Madrid Studio espagnol Ouais Mon fight est à chier Merci Zidrak Merci pour le prime bienvenue C'est que du 2v2 les fights effectivement La durée de vie Si tu surrush vraiment l'histoire principale Mais genre surrush En mode tu traces tu traces tu traces On va dire 40h grand minimum Et encore grand minimum je crois que C'est vraiment C'est plus 50h quoi Et de toute façon tu peux pas surrush dans l'idée Parce que le jeu est plutôt dur Et donc faut pecs En fait faut pecs Tu galères etc C'est un jeu que tu peux faire en coop Si t'es un pote tu peux faire toute l'histoire à deux Euh Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette dinguerie Voilà quoi 40h je vois pas comment c'est possible Ouais non mais je dis ça pour être très très large Pour que des gens me sortent pas Moi personnellement en fait je l'ai fait en 42h Donc quand tu dis 50h je trouve que tu abuses Donc je préfère Alors je préfère dire 40h pour prendre très large Mais clairement 40h tu finiras pas le jeu Et voilà Fais dodo Piqui mon poc Mon temtem Fais dodo Infligent d'endormi pendant deux tours A toute l'équipe adverse Pour 32 Tour 3 Ouais Tu avais repris à 0 Ouais ouais j'ai repris à 0 Après à la sortie officielle Ouais tout à fait Et les musiques sont incroyables aussi Musique incroyable Faut faire des strats Parce que genre Pokémon c'est une ligne droite De fou En fait tu es même parfois un peu obligé De changer de ton équipe Pour t'adapter A ce qui se passe Tu as presque pas le choix Ouais Non mais oui vraiment Il est très très complet le jeu Attendez on va voir l'attaque De mon nouveau brocolème Un mélange de brocoli et de golem Regardez moi ça Franchement Si je dis que je suis pas déçu Je mens En fait je suis niveau 22 aussi Non mais je suis niveau 22 L'anime est cool Mais les dégâts Je suis niveau 22 Photosynthèse C'est ma strat Coup de pied Attention Je trouve pas que ta nouvelle run Est mieux sur temtem Niveau monstre Ouais grave Oui oui grave Par rapport à l'early access Ouais je préfère Mais d'ailleurs On va pas tarder Arriver à un endroit Où je ne suis jamais allé Là pour le moment C'est quelque chose Que j'avais déjà fait À l'early access Mais on va pas tarder À arriver à l'endroit Où j'ai terminé du coup Alors attends Là Je suis pas monté Je suis pas monté Ok Ok Je vais me soigner Ah mais je peux pas Ah non mais attends Je suis dans la merde Attends On va voir ça Cratère de Nahua Ah C'est bon Je suis trop Oh la 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 Le timing Le timing Parfait T'as combien d'heures Sur cette save Attends je vais regarder De suite Sur cette save J'ai 20 heures En plus Est-ce que je peux voir Combien j'ai sur cette save Hors Steam Parce que Steam Ça prend aussi L'early access Donc je sais plus Ah oui c'est pour passer De l'autre côté Mais je peux pas Dans les options Du jeu Je suis pas sûr Qu'on puisse voir Je crois pas Non je crois que tu peux pas C'est sur Steam Bon alors attendez Mon oeuf là Il pas encore éclore Mais est-ce que je peux savoir Dans combien de temps Il va éclore C'est bientôt non Slash played Je déconne Je savais Haha 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 Trente-sept minutes Pour celui-là Ok d'accord Ok Quête sale Alors Ça me fait quand même De la peine Ça me fait un peu De la peine Attends je retourne au PC Voir un truc Putain Saku et Gazuma On a passé une partie Ça me fait de la peine De les voir là Non En vrai Hum Merci Zelfir Pour ton message Ils ont fait leur temps En fait le truc C'est que C'est mon Nesla Qui pudique Il a zéro Deve spé Et très peu de PV En fait mon Nesla Pudique Le gros problème De ce Nesla C'est ça Ouais Ouais il est En fait le fait Qu'il ait si peu Deve spé Et si peu de PV En fait il se fait Pule vert Il meurt tout le temps Tu vois Ouais C'est une chip Du coup moi je vais faire Juste ça Ça Je remets mon Gazuma Pour avoir l'électrique Ok Je vais faire ça A gauche c'est les stats max Non Les CP C'est les stats innées Et les CA C'est les stats Acquises Au fur et à mesure Des combats Selon qui tu combats Voilà C'est plus Nesla C'est Hesla En fait c'est ça Non vas-y on fait ça Ok Non mais Non mais Jules Arrête Jules il essaye D'apprendre la musique Ça fait pas mal de temps Mais Il a pas encore Le truc tu vois Allez Vas-y Vas-y Jules Revinçant Revinçant Vas-y Jules Ah Bon attendez Je vais faire un câlin à un pote C'est Nesla Ah L'œuf 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 What Toxique Et les Réduit de 50% Les dégâts reçus Des techniques vent Non mais Non mais Non mais Attendez Oh là c'est abusé Mais attend Au revoir Nesla Oh putain Non mais attend Attends 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 Il faut qu'on fasse quelque chose Là Qu'est-ce que c'est que cette merde Donc là En fait Gazuman est plus obligatoire Non mais là c'est n'importe quoi Qu'est-ce que c'est que cette dingue Ah oui Évidemment pour le moment Il a pas d'attaque C'est normal Qu'est-ce que c'est que ça Oh non Non mais ce garounder là Je vais le mettre là Je vais le mettre là pour le moment en vrai Non parce que Et je vais le mettre dans la Voilà la dernière Je vais le mettre là Parce qu'en vrai C'est abusé Non 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 attendez Vous voulez que je le joue vraiment C'est abusé non Garde-le Prends-le Joue-le Garde Joue-le Ah mais Joue-le C'est le destin Mais c'est pas le destin Je suis juste en direct Face à une communauté Qui m'offre des choses Y'a aucun destin là Y'a juste Allez garounder Viens là C'est parti Alors vous avez insisté Vous avez insisté Moi je Moi je Moi j'étais pas parti pour Mais vous avez tellement forcé là Je me sens mal à l'aise Non en vrai de vrai En vrai de vrai La team est tellement abusée Attends On va faire un point Ici on a Feu terre Ici on a Eau toxique Ici on a nature pugila Ici on a mental uniquement Ici on a électricité vent Et ensuite on a toxique électrique Bon la team est cheatée quoi Non mais Y'a juste Moi le doute Il est sur gazuma Moi le doute Il est sur gazuzu Tu vois Il manque un cristal J'ai pas encore vu de cristal Tu vois Toxique électrique C'est mtm twitter Vous êtes si chaud Euh Mon gazuma est très chaud Ouais mon gazuma ouais Il manque juste une bonne attaque vent Bah Tu rebots chorégraphie Voilà C'est pas une très Ça fait pas de dégâts Ok Si gazuma dégage T'auras plus de temtem vent Ah oui c'est vrai Bah oui C'est vrai Bon vous savez quoi Je vais aller là On va continuer l'histoire Ça va être stylé Je pense qu'il va se passer On va tester l'aventure Avec Ce temtem C'est n'importe quoi Garounder Vraiment tu me T'es niveau 1 Déjà tu me fais peur Tu vois Il évolue ce machin Me dites pas mais je pense pas Vu la gueule mais on verra C'est pas un luma non Je vais juste faire pipi Et on continue d'accord Vraiment j'en ai pour 1 minute Je vous mets les fameuses pubs Du pipi Les classiques A de suite ne bougez pas J'arrive 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 Heureux Ça joue toujours De la petite musique Ouais Merci Romskid Pour le 26ème Merci Mr Zuz Pour le 29ème Merci beaucoup Oui alors Si vous avez des pubs Comme juste avant De partir faire pipi J'ai dit vous allez avoir Des pubs J'ai mis des pubs Petite précision Regardez des pubs Pendant 4 minutes Ça vous permet de soutenir Sans avoir à mettre La main dans le porte-monnaie En vrai Même si Bon bah vous tapez Des pubs dans la gueule J'avoue Mais aussi Ça permet surtout Aux gens De ne pas avoir De pubs pré-roll Vous savez Les pubs que t'as En tout début de live Quand t'arrives Bah ça permet De ne pas en avoir Sur le live Pendant 30 minutes Et ça Bah c'est bénef Parce que c'est les pires pubs Ever On peut pas les supprimer Tout court Et c'est les pubs Qui font vraiment Genre t'arrives sur un live T'as 4 pubs Tu te casses Mais au moins là Y'en a pas pendant 30 minutes Sur le live Fais le feu Voilà Et puis sinon Si vous avez Amazon Prime Vous pouvez aussi Vous abonner gratuitement Enfin gratuitement Vous connaissez la suite Plus un geste Espèce de criminel Regardez ces ponces Le fauteur de trouble Nous l'avons enfin Attrapé capitaine Oh là Ouais c'est bien lui Excellent travail Membre de la garde Ecoutez mon dirigeable S'est écrasé Au beau milieu Des badlands corrompus Il y a des blessés Nous avons besoin d'aide Nous en avons plus qu'assez De tes mensonges Je pense Cette fois ci C'est direction la prison Hein mais je Mais quoi Ca suffit Garde Vous savez quoi faire Je vais informer la guilde Et le dojo Que notre ville Va à nouveau pouvoir D'amir tranquille Allez l'intrus Suis nous Sans faire d'histoire Sinon Nous devons utiliser La manière forte Mais quoi Mais Moi Ils sont cons Mais moi C'est trop bien J'espère que t'as apprécié J'ai apprécié ma team J'ai ma team Ah merci Lord Stark Tu vois qui prime Merci à Cerise Qui fait son 36ème mois de prime Merci à Héro 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 Hésoltar Pardon pour le prime Merci Melvak Deuxième mois Merci Homme Montagne Neuvième mois Pocky Pock Treize mois Merci beaucoup Je viens de capter Je viens de capter que j'avais les lunettes Dégueulasse Voilà Voilà Dégueulasse Dégueulasse Regarde Je ne suis pas celui que vous croyez Elle est bien bonne celle-là Je te propose un truc Si tu restes ici et tu arrêtes d'embêter mes concitoyens Et voilà En fait c'est tout Tu fais juste ça Tu peux dire adieu à tes temtem Et au reste de tes affaires Nous allons les revendre pour rembourser les dégâts occasionnés par tes magouilles Mais comme j'ai rien fait Profite bien de ta cellule Fauteur de trouble Mais je n'ai rien fait Je suis Je suis super gentil Regardez moi ça comme c'est beau J'adore moi Oh non Comment est-ce que je vais pouvoir sortir d'ici L'équipage du narval compte sur moi Quelqu'un s'est amusé à salir mon nom Mais qui Et pourquoi Bon je peux rien faire pour l'instant Ou t'as essayé de lire un peu pour passer le temps Voyons La romance du dernier Du dernier sheik Un vieux conte traditionnel Nantoshima monogatari Un roman La chute de Peninsula Un opéra lyrique Bah écoutez Oui je me suis battu avec des gardes Mais en même temps c'est des gardes qui Voilà En vrai Conte traditionnel Roman Opéra lyrique Allez le roman L'opéra lyrique Petit sheik Allez La romance du dernier sheik On tente Des pages et des pages de poésie Denizan Hermétique Glorifiant la mémoire D'un ancien Thalassocrate De la Silaro Qui s'était lancé Dans une grande perdue Dans une guerre perdue d'avance Contre de mystérieux êtres magiques J'assais lu pour aujourd'hui Quoi mais on a lu une page Je devrais faire un peu d'exercice Bon bah allez Petite pompe Let's go Je peux pas me permettre de me rouiller Je dois entretenir mes compétences de dresseur En prévision du jour de ma libération Je vais m'entraîner à lancer des cartes Hop là Hop là J'aurais peut-être essayé de réfléchir à un plan non ? Cette histoire commence à traîner en longueur Alors Adia Thuré va venir me sauver Je pourrais peut-être essayer de contacter le professeur Ou si seulement Carlos était dans le coin C'est moi une fois par an ce niveau de lecture Tiens je vais lire un peu Allez Je vais jouer à Splatoon Euh Je vais peut-être essayer de contacter le professeur Je sais pas Bon vas-y Adia Thuré Non mais non il faut qu'on soit un peu proactif non ? Si seulement Carlos était dans le coin Allez Carlos Il m'attend qu'il y voit lui aussi J'ai laissé tomber Je me demande si je l'ai déçu d'ailleurs Non c'est un ami Ah ça sert à rien de toute façon Je devrais jeter un coup d'œil au mur Hum Ouais du bois quoi Ah ça sent bien ça sent bien Ces murs ont l'air solides hein Pas de bol Hé garde Ouais vous Vous aimez les blagues ? Lorsqu'il pleut des temtem Comment est-ce qu'on appelle ce phénomène ? Vous l'avez ? Une... Une... Une tempette ? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Olééééé ! Elle est tordante non ? Il n'en a rien à foutre, on ne l'écoute même pas. Eh, on se connaît non ? Eh, garde ! On pourrait récupérer quelques temtem juste pour faire un petit combat histoire de passer le temps ! Nous avons dû nous croiser à bord du Narval, j'ai tendance à voyager de manière peu conventionnelle, cachée au milieu de la cargaison Mais non ! Non mais voilà, ce jeu putain, je vous jure ça met une claquasse dans les jeux Pokémon, vraiment Non mais attends, regarde moi ça On l'avait croisé effectivement, on l'avait croisé la première fois qu'on a pris le Narval Et c'était un clandestin qui était au milieu des cargaisons là Et voilà, il s'était rien de ce passé spécial Ah attends, c'est exceptionnel J'ai pas trop apprécié le dernier atterrissage Aide-moi à sortir de là, mes amis sont blessés Le clan Belsotto est passé à l'action Je dois aller retrouver un détective à Kizibwa En voilà, on emploie du temps surchargé Venez, c'est par ici mais je vous préviens, c'est un détenu à problème Évitez trop de vous approcher Mais non mais je ne suis pas à problème, mais c'est quoi cette merde ? Très bien, vous avez 5 minutes, pas une de plus Eh, regarde-leur Mathieu ? Mais attends, mais comment t'as fait pour venir ? Oh oui, on peut dire que je m'en suis sorti Étant donné que je me tiens devant vous comme vous pouvez le constater C'est obvious Nos ennuis sont plus compliqués que nous le pensions Alors s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement, évitez de m'interrompre Sortez-moi de là, putain, sortez-moi Mais interrompez pas, je vous ai dit ! Les Quetzalés se méfient des étrangers Trouvez de l'aide pour les blessés du Narval Euh... Mais... Que... Et lâchez-moi... Alerte ! Alerte ! Fidée, il peut en secourer ! Foncez les autres ! Foncez, aidez les autres, aidez... Mais qu'est-ce... Fais ce qu'il dit, suis-moi, on se casse ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde ! Bic ! Vous en avez de la veine ! J'aimerais avoir des amis tels que les vôtres ! Bon moi je visite un peu, hein ! Y'a des trucs donc... Y'a des petits trucs à visiter ! Y'a... Attends ! La poubelle, imagine, Master Ball ! Ah mais non, c'est pas le bon jeu ! Foncez les autres, excusez-moi ! Quelques soucis de les... Oh ! Non attends, j'ai vraiment... J'ai vraiment de choper un truc là ! Formation à la technique appropriation ! Je veux tes vêtements, tes bottes et tes time-cards ! Inflige démuni pendant 3 tours ! Comment je suis chaud ! Y'a pas d'autre poubelle là ? Là ! Séquence ADN de véhémence ! Usage unique permet de s'assurer qu'un oeuf héritera de l'attaque et de l'attaque-spé de ce parent ! Putain mais c'est insane ! Ça coûte 3000 balles ça je crois ! Def-spé, pareil mais en def et def-spé ! Mais je me mets trop bien là ! Merci Enjoy Hope ! Pour le 6ème mois d'amendement, Lely Katz aussi pour le 26ème mois, merci à vous deux ! Merci à Night Home à l'instant même 9 mois, merci à toi ! La mine de Mid-Clan ! De Mid-Clan plutôt, pardon ! Ah j'peux pas ouvrir ma map ! Oula ! J'y vais quand même ! Oula ! C'est par là, la garde risquerait de me repérer ! Je ferais mieux de chercher par un autre chemin, ok ! Laisse-moi reprendre mon souffle ! Bon ! On s'en est tiré ! Hé Ponce ! Ton ami herberien nous a rendu un sacré service, je t'en dois une, alors écoute bien ! Tu vois cette petite maison ? C'est là où vient un vieil ami à moi, il prendra bien soin de toi ! Je sais pas ce que t'as fait mais t'as l'air d'être devenu l'ennemi public numéro 1 à Toukma ! Tu ferais mieux de faire profil bas, pendant quelques temps ! Mais c'est qui cet ami ? C'est un ancien bandit, il est pas très copain avec la garde ! T'inquiète pas c'est un chic-tip, dis-lui simplement que c'est moi qui t'envoie ! Mais moi je dois aller à Kiziwa, hein ! Alors tu vas devoir te rendre au terminal de dirigeable, mais connaissant la garde, il sera... Lourdement gardé, pardon ! Et puis il faudra que tu te faufiles en ville, sans te faire remarquer, ce qui n'est pas super facile ! Pour le moment tu ferais mieux de rester planqué ici, dans les mines de mid-clan, jusqu'à ce que les choses se calment un peu ! On peut pas rester là ? Vous voyez on doit se séparer, reste ici ! Et moi je vais faire... je vais essayer de me faufiler là, dans les mines de mid-clan, glisser en ville ! Si tu t'en sors on se verra à quête sale, dans le cas contraire ! Euh... Allez, salut ! Ok, il s'est cassé ! Oh désolé l'ami, mais je crois que tu t'es trompé de maison, personne ne rend jamais visite aux vieilles océnotes ! Eh, pas le temps de vous expliquer, je m'appelle Ponce, et c'est un vieil ami à vous qui m'envoie. Il voyageait clandestinement à bord du même dirigeable que moi, et nous venons de nous évader de la prison, et la garde nous... Je crois savoir de qui tu parles... Inspection de la garde, ouvrez immédiatement ! Vite derrière l'étagère Ponce, bouge-bouge-toi le fiac ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Mais y'a rien à voir chez ce vieux crouton ! Que peut donc faire un vieil homme comme moi pour les forgerons ? Ouvre les cieux, vieillard ! Nous ne sommes pas de la guilde, mais de la garde ! Ah, tu as aperçu dans les parages en étranger de Deniz ? Un paysan ? Personne ne rend jamais visite aux vieilles océnotes, cher forgeron ! Que direz-vous d'une petite tasse de café ? Quoi de neuf avec la guilde ? Un Denizan ! Nous cherchons un De-ni-san ! Et nous ne sommes pas des forgerons, bordel ! Bien sûr, bien sûr, un Denizan ! Je vous prépare un café, ça doit être épuisant de marteler la ferraille à longueur de journée ! Comment va la maîtresse de guilde ? Bien, j'espère ! Est-ce que tu as vu ce Denizan ou pas, en fait ? Oui, bien sûr, du café Denizan, le meilleur club pour les meilleurs forgerons ! Du lait et du sucre ! Non, nous cherchons un... Laisse tomber, on perd notre temps avec ce vieux débris, la solitude l'a rendu complètement marteau ! Allez, on a autre chose à foutre ! Ouais ! Je voudrais quand même jeter un coup d'œil ! Non mais je vous en prie, prenez un café et deux sucres pour vous, ma petite dame ! Vous vivez seul, vous aussi ? Bon, toi le vieux, je vais... Bon allez, on y va ! Pendant que nous perdons notre temps avec ce vieux schnok, le Denizan est en train de s'échapper par les mines de mid-clans ! C'est exceptionnel ! C'est bon, tu peux souffler l'ami ! Le vieil Osloot est bien trop stupide pour les puissants membres de la garde ! Bon, dis-moi, en quoi puis-je t'être utile l'ami ? Bah merci, Osloot ! Bah, que ferait-on pas pour un ami ? Alors, mes amis ont besoin d'une assistante médicale, Osloot ? Bon, je suis sûr que tu pourras trouver de quoi leur apporter les premiers secours au Temporium ! Le véritable problème va surtout être de trouver un moyen d'entrer dans Quetzal sans te faire arrêter ! Tiens, prends ça ! T'en auras besoin pour traverser les mines de mid-clans ! Attends, une nouvelle équipe de Temtem ? Mais oui, c'est vrai, ils m'ont tout pris, putain ! Ah merde ! Sois prudent dehors, il n'y a pas que la garde qui en a après toi ! Les mineurs sont assez soupolés ! Et puis il y a pas mal de Temtem cristal sauvages dans les profondeurs ! Il existe un autre accès à la vie d'Iristoie vers le sud, au travers des mines de mid-clans ! Tu pourras retourner discrètement à Quetzal sans te faire remarquer ! C'est ta seule chance, je te souhaite mon courage ! Équipe bonus ! Cette équipe bonus remplace votre équipe précédente pendant une durée limitée, le temps que vous progressiez dans la quête principale ! Ok ! C'est quoi cette équipe ? Oh là là ! J'ai encore un Nesla ! Attends ! En vrai, ce Nesla de remplacement est meilleur que mon Nesla initial ! C'est quand même fou ! Je vais lui remettre Shandek ! Euh... Je vais lui mettre Stalactique ! Bubule ! Voilà, je vais mettre ça ! Je vais mettre ça ! Hop là ! Ok ! Ça c'est bien ! Poignée de sable à la place du double pied ici ! Griffer à la place de coup de boule ! Ou à quoi coup de boule c'est bien ! Ok ! Souplesse ! Ouais ! Photosynthèse ! Ok ! Ouais ! Ouais ! Je vais lui mettre juste ça ! Ouais ! Et ça ! Allez ! C'est bon ! C'est bon ! Merci à Dwarf Officiel pour le 34ème mois ! Et merci aussi à Lumiko pour le 8ème mois ! Merci à vous ! Merci Nars pour l'année aussi ! Ah non déjà ! Merci Nars ! Donc là ça va être un peu chaud ! C'est des temtem que je connais pas... Enfin... Chut ! Ne dites rien ! Bon ! Je la garde pourrai revenir de minute à l'autre ! Laissez-moi juste soigner vos temtem ! Ok ! Donc il peut les soigner effectivement ! Et je me casse ! Ok ! Donc là... Et je peux toujours pas ouvrir la map ! Des temcard plus ! Donc là en gros j'ai plus mon stuff ! J'ai plus mon équipe ! J... voilà ! Et c'est considéré comme une caverne ! Donc il y a plein de temmes sauvages ! Voilà ! Genre le Bouboune ! Ah mais oui ! J'avoue ! Je suis toujours costumé en belle soto ! J'avais complètement zappé ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Est-ce que ça change un truc ? Vous pensez que je sois costumé depuis le début ? Je pense pas ! Je pense pas ! Allez temcard plus ! Et temcard plus ! Boum ! Je pense pas que ça change... Ça change rien ! Bon je capture parce que tant qu'à faire ! Oh les sades sont pas catastrophiques ! Il est caféiné ! C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé la première partie de cette île ! On te prend ton équipe et tes objets pendant trop longtemps ! Ok bah on va voir pendant combien de temps ! On va voir ! Après on capture quand même des temtem qui sont pour nous ! Genre là le temtem que j'ai capturé il est pour moi ! Je sais pas en fait ! Je pense ouais ! Oui il pense tu vois ! Oui oui ! Un petit gars de la ville qui vient s'aventurer au fond des effrayantes mines de Mictlan ! Je m'en vais te montrer comment on se bat chez les mineurs le jeunot ! C'est un mineur ! Mais attends mais ça va être trop dur là ! Non ? Ça va être putain de dur en fait ! Oh ! Bon j'ai des niveaux d'avance mais euh... Ok je vais faire ça ! Ça fera rien ça ! Non ! Ok ! Haï c'est nul ! Ça c'est bien mais euh... C'est la partie la plus chiante du jeu ! Tu vas devoir faire des allers-retours pour te heal chez le vieux ! Bah écoutez euh... Après les allers-retours font partie un petit peu de l'aventure quoi ! Finalement on va voir ! En tout cas pour le moment les gens m'avaient dit Ouais j'aime pas cette zone et tout ! Moi pour le moment j'aime bien ! Je fais bon ! Faire bubule ici ! Et je vais faire un... Ouais je vais refaire ça hein ! Ah non j'aurais pu faire une chaine deck ici ! Ah je suis bête ! Tu avais déjà fait cette partie ? C'est le dernier truc que j'ai fait dans la... Dans l'early access il y a deux ans et demi ! Du coup il y a même plus de deux ans et demi ! Il y a quasi trois ans hein ! Tout début 2020, janvier 2020 ! J'étais allé là ! Mais je sais plus ce que j'ai fait après tu vois ! Genre euh... C'est le dernier truc que j'ai fait c'est sûr ! Mais je sais plus jusqu'où je suis allé de là tu vois ! Oh non ! Oh non ! Je vais me soigner ! Merci Ragdoll ! 17 mois merci beaucoup Ragdoll ! Euh... Peut-être mettre euh... Je sais pas comment jouer en fait ! Peut-être mettre ça et... Ça ? Je vais voir ! Encore un boune-boune ! Tant qu'à faire autant le fracasser pour gagner euh... Pour gagner de l'XP en vrai ! J'ai même pas vu si Nesla avait bio-électrique comme truc mais je pense... Est-ce que tu penses que la dame a fini de faire ton café depuis le temps ? La dame qui est dans la... La ville au port de l'eau là ? Celle-là ? Ah je... J'espère... J'espère qu'elle a terminé on en peut plus hein ! Ouais je pense qu'elle a terminé en vrai ! On ira la voir quand on pourra bouger ! Oh non ! Vas-y monte cette attaque ! C'est une cata ! Moi j'ai adoré cette partie ! Elle te fait bien ressentir la difficulté de la situation dans laquelle ton personnage se trouve ! Faire jouer avec une autre équipe aussi c'est une bonne idée ! Bah ouais moi dis comme ça euh... Je... Plus de points positifs que négatifs j'avoue ! On va voir ! On va voir jusqu'où ça nous mène ! Attends c'est juste... Là il a trop... Voilà je vais faire ça ! Ça ça fait 132 dégâts et c'est du cristal ! Et ça c'est de la poudre ! Ça fait plus mal si y'a... Si y'a quelqu'un vol avec ! Et là serré ça fait mal ! Euh... Moi je veux faire ça ! En plus on a pas la map donc euh... Non mais... Regardez moi ce foutoir ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Un éboulement mais pas du tout naturel hein ! C'est ce fameux ponce là qui est responsable ! Probablement à l'aide d'une charge explosive ! Vous vous rendez compte d'un sabotage ici à Tukma juste à côté de notre précieuse quête sale ! Qui irait donc faire une chose pareille ! Toute la production de minerai est perturbée, l'économie locale est à la peine ! Le gagne-pain de quasiment tout le monde est en jeu mais c'est tellement aveugle et réfléchi ! Qu'est-ce que vous faites du coup ? Bah j'ai valu les dommages pour le compte de la guilde des mineurs ! J'essaie de voir comment nous pourrions renforcer le tunnel pour pouvoir déblayer les gravats en toute sécurité ! Ce sera probablement long et coûteux ! Et à côté de ça les stocks de minerai de la guilde de Forgeron s'épuisent ! Mais quel bordel ! Regardez où vous mettez les pieds hein ! Les mines de Mickland ne sont pas faites pour les touristes ! Putain mais y'a vraiment quelqu'un qui s'est fait passer pour moi à ce point là ! Genre vraiment tout le monde... Tout le monde dit que c'est ma poche ! J'ai rien fait ! Putain... Le problème c'est qu'on ne peut pas retourner sur l'île 2 pour de la reproduction ou du libertème en gros c'est chiant ! Ouiiii ! Bah après c'est le principe on est coincé et faut s'en sortir moi j'aime bien ! On va essayer de fuir ! Let's go ! C'est qui ça ? Ah merde j'ai un combat sauvage ! Merci Wandi ! Apéro ! Merci Wandi pour le deuxième mode prime ! Et bonjour vous êtes également ici pour les cristaux ? Euh je suis un fugitif ! J'étais sur le point de vous interroger à propos de votre étrange tenue ! J'imagine que c'est là l'explication ! Et bien je ne vais pas vous embêter plus longtemps ! Vous avez probablement d'autres préoccupations que les cristaux en ce moment ! Ça sert à quoi les cristaux ? Bah ils ont de nombreuses applications pratiques ! Mon principal client ces temps-ci est bien évidemment NantoLabs ! Mais j'anticipe une diversification, compte tenu de l'intérêt grandissant des autres entreprises pour les cristaux évidemment ! Vous pouvez m'aider ou pas ? Bah bien sûr vous avez besoin de faire évaluer la structure microscopique d'une formation cristalline ! Pas vraiment ! Bah dans ce cas je peux rien faire hein ! Temtem prêt ? Je suis en plein travail au cas où vous ne l'auriez pas remarqué ! Pardon ! Merci Licton ! Clac le prime ! Merci ! Le prime qui dort qui se réveille ! Merci Clickton ! Bon alors ! Ah ! Premièrement ! Cristal ! Deuxièmement ! Electricité ! Troisièmement mort ! Géant bleu ! Merci pour le 28ème mois ! Ça va ! Ouais par contre ça se joue K2 ! Pour ceux qui se posent la question ! Ça se joue vraiment K2 ! Enfin 2 contre 2 les fights quoi ! Et non ! Je crois que mon Nesla n'a pas de meilleure attaque ! Ouais il a prison Tesla en solo ! Quoi que... Ouais non si je vais faire ça en fait ! Ouais je veux faire ça en fait si ! Quoi ? C'est tout à l'air bizarre ! Je suis pas un expert des processus géologiques de filtration d'eau et de leurs conséquences toxicologiques ! Ah ! J'ai peut-être raté un truc là ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah ! Vous les fight ! Quel désastre ! Regardez-moi ça ! Encore vous ? N'avez-vous honte de rien ? Vous êtes en train de détruire les mines ? Notre moyen de substi... ... Tu te rappelles de la zone avec le starter dans la mine ? Euh... Non je me rappelle pas ! J'ai pas tout vu hein moi ! Genre là c'est la dernière zone que j'ai vu ! Là actuellement on est dans une zone qui est la dernière zone que j'ai pu voir lors de l'early access il y a quasi 3 ans ! Euh... On va faire ça... Et shandec là-dessus hein ! Pas mal ! Pas mal ! J'ai pas vu j'ai ma fiole de t'aimé naissance c'est pas quoi là ! J'suis pas sûr hein ! Bah j'crois pas ! Y'a une zone avec deux thèmes sympa à choper si tu veux 5-10% je peux indiquer vaguement si tu veux ! Oh je verrai ! T'inquiète 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 t'inquiète... Ah parce qu'on peut choper le starter crystal dans cette mine de cristal ! Oui ça me semble assez logique ! En effet ! Les Zgong ! Merci Major Pandaru ! Merci beaucoup ! Ah bah voilà ! Non je vais aller me soigner et ouais non j'ai rien du tout ouais j'ai vraiment rien effectivement ! Bah du coup faut pas hésiter à soigner H24 ! C'est ce que je vais faire hein ! C'est un fight ? S'il vous plait je travaille allez jouer avec les mineurs ou je sais pas quoi ok ? Ok ! Sympa ! Sympa l'ambiance ici ! Je viens de réinstaller le jeu j'avais joué en early et certains temtem sont grisés c'est normal ! Euh certains temtem sont grisés... Ah mais parce que... Parce que t'essayes de jouer sur ta save de l'époque ? Un truc comme ça non ? J'sais pas hein ! J'sais pas moi... Moi j'ai fait euh... Ils sont plus disponibles... Ouais peut-être ! Moi je sais que j'ai fait une nouvelle save ! Vraiment je me suis dit nouvelle aventure ! Je reprends du début c'est plus sympa en vrai ! C'est quoi ton bar préféré à Berlin ? Ouah tu sais que Berlin c'est tellement grand j'ai pas vraiment de bar préféré en vrai à Berlin ! C'est tellement gigantesque en vrai ! Merci Lydris pour ton 4ème mode Prime ! Merci beaucoup ! Là y'a une frustration qui est pas mal ! C'est que je suis en train de pex des temtem qui ne sont pas les miens quoi ! C'est vrai que... Mais oui ! Il a pas très 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 peu de chance d'apparition lui ? Oh oui ! Oh oui ! S'il te plaît donne des noms j'y vais ce week-end ! Non vraiment franchement des noms c'est difficile de barre vraiment trop bien à Berlin ! C'est difficile parce qu'en fait Berlin c'est... Vous savez qu'en terme de taille c'est 9 fois Paris quand même ! C'est vraiment très 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 grand quoi ! Du coup j'ai du mal à vous donner des noms de bar trop cool ! Y'en a partout en fait ! Y'en a partout ! Plus des quartiers ! Plus des quartiers ! Ah oui des quartiers ! Bah je vais dire Prenzlauer Berg ou Kreuzberg par exemple ! Ils sont des quartiers sûrs en terme d'ambiance quoi ! Par exemple ! Au niveau bar et tout ! Prenzlauer Berg ? Kreuzberg ! Valeurs sûres tu vois ! Friedrichshain ! Moi je traînais pas trop à Friedrichshain ! Hum ! Mais oui ! Non c'est pas une capitale qui coûte cher du tout Berlin ! Enfin ! Les prix montent depuis un petit moment ça monte ça monte ça monte donc euh... Mais euh... Je peux pas voir ça ? Ok ! Mais à la base non c'est pas cher Berlin ! Aujourd'hui ça a du beaucoup augmenter ouais ! Je pense que ça a beaucoup augmenté ! Oh ! Alors c'est... Il est incroyablement nul à chier ! Je crois que j'ai jamais vu ça c'est incroyable ! 1, 1, 1, 6 ! Et par contre il a 47, 43, 45 ! Ça fout la haine ! Ça fout trop la haine ! Ça fout trop la haine ! Genre une... PV, vitesse, dev spé il est exceptionnel ! Il est très bon ! Le reste il est... Oh ! C'est grave ! C'est grave ! Le Temtem tout ou rien ! Non mais attends ! Je le garde parce que... On peut quand même faire du breeding avec tu vois mais... Je suis choqué hein ! Je suis très choqué hein ! Il a pas de jambes ! Heu ! Merci Kamunkai ! 31 mois ! Juste pour dire j'adore Temtem ! Merci pour nous d'y jouer ! C'est un régal ! Ah ! Ça fait plaisir ! Moi aussi j'adore ! Je sais que ça fait pas l'unanimité mais moi aussi j'adore ! Trop bien ! Merci Flingo aussi pour le 8ème mois ! Merci à ZeeFox pour le 14ème mois ! Merci beaucoup ! Attends c'est un fight ça non ? Ah oui ! Et celui-là n'a pas trop une allure de mineur hein ! Il ressemble pas vraiment à ce passager clandestin ! Nous avons nos ordres hein ! Hum... Bon bon je vais sur Toulouse pour le travail c'était... Comment c'était pour toi là-bas ? Toulouse ? Moi j'ai sur-kiffé Toulouse ! Moi j'ai sur-kiffé habiter à Toulouse ! Le seul point négatif que j'avais ressenti quand j'habitais à Toulouse C'est que quand t'es à Toulouse t'es à Toulouse quoi ! C'est-à-dire que t'es un peu loin de tout quoi ! C'est ça ! Mais sinon Toulouse trop bien ! Toulouse trop bien ! C'est vraiment une super ville ! C'est une super ville ! What ?! Le x2 qui one-shot Bastion là ! Quasiment ! Loin de tout pardon ? Si si ! Bah oui ! Bah c'est vrai hein ! Bah je suis désolé la ville la plus proche à l'ouest c'est Bordeaux à 2h A l'est c'est Montpellier à 2h 3h Bah c'est... Si c'est galère en vrai ! Moi je trouve que c'est galère ! Et le train j'en parle même pas ! Et le train j'en parle même pas ! Mais effectivement la ville est tellement bien qu'elle se suffit un peu à elle-même ! Ça je suis d'accord ! Je suis grave d'accord ! Ça je suis d'accord ! Va habiter à Nouméa Ponce on en reparle ! Non mais d'accord ! Mais là du coup on parle de la France métropolitaine ! Forcément ! Je donne cette avis là ! Trop chiant ! Tu vas voir ! Va à Pointe-à-Pit mon pote ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Près de la mer ? Près des montagnes ? Attends 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 ! Toulouse ? Moi je trouve que c'est l'inverse ! Je trouve que c'est moyennement près de la mer, moyennement près de la montagne ! C'est proche de rien Toulouse ! C'est un peu loin de tout ! Moi je trouve que c'est l'inverse ! T'as la mer à 1h32h ? T'as la montagne à 2h ? Bah ! T'as pas un truc auquel... Enfin t'es pas près d'un truc tu vois ! Toulouse c'est surtout proche des valeurs de l'Ovalier ! Ce sont des valeurs importantes ! Et là ? Putain il faut qu'il meure lui ! On va faire ça ! Ouais ! Non mais tu vois par exemple quand t'habites à Montpel, Ben Marseille c'est pas très loin ! La mer j'en parle même pas ! C'est juste les montagnes qui sont loin ! Mais du coup t'as la mer vraiment littéralement là ! Avignon c'est à côté, de l'autre côté t'as Béziers ! Enfin tu vois c'est... Je sais pas comment expliquer mais t'es... T'es vachement bien desservi par les trains ! Y'a plus de facilité tu vois ! J'trouve ! Faire ça ! Attends mais il est insensible aux poudres toxiques lui c'est ça ? J'comprends hein ! Béziers la pire ville ! Oui ! C'était le pire exemple mais euh... Ah mais j'avais pas capté qu'il avait le masque ! Je lis pas, on était en train de discuter ! J'ai pas lu, j'ai pas lu, c'est pas très grave ! C'est pas très grave ! Regarde on va le griffer ! Et on va le... Et on va changer ! On va changer ! On va mettre le crâne ! Non mais en gros voilà ! Toulouse moi je trouve ça super bien ! La ville... C'est vrai que la ville se suffit à elle-même j'avoue ! Mais quand t'es à Toulouse t'es à Toulouse quoi ! Y'a pas de feinte ! Pas de feinte quoi ! Mais il a ça ! C'est ça qu'il faut que je mette plutôt ! Putain je fais n'impe ! Et ça ! Ah non ! En tout cas moi j'ai kiffé quand même mes trois ans à Toulouse ! J'ai kiffé ! Ça fait vraiment du bien d'être sur un live de ponce après une déception amoureuse ! Oh non Suji ! C'est un relax de fou ! En parlant de ça t'es libre comme l'air toi ? Suji ! Je ne suis pas libre ! Je ne suis jamais libre en fait ! Je n'ai jamais été libre de ma vie ! Parce que... Parce qu'en fait dans la vie la liberté n'est que partielle ! Le calcule est trop libre ! Waouh ! Attends ! J'ai la capitale espagnole devant moi ! Madrid ! Madrid ! Ok ! Je vais capturer je ne l'ai pas ! Ok Necfeu ! Je suis pas d'accord de Toulouse tu peux partir en week-end à la mer comme à la montagne à volonté ! Sous condition d'avoir une voiture ! En fait c'est ça le truc ! En gros sous condition d'avoir une voiture ! Avec une voiture t'es le roi du monde ! Mais sinon de Toulouse c'est très mal desservi moi je trouve c'est galère ! Et ouais ! C'est ça ! Et de faire au moins une heure et demie de route tu vois ! Donc c'est quand même euh... Bon c'est pas... C'est pas non plus euh... Merci Zifux ! Pour 14ème mois ! Encore une fois merci beaucoup et je suis J pour les 100 bits ! Et bien du coup deuxième déception amoureuse c'est chaud ! Nan mais... Mais arrêtez quand t'es pas sur moi ! Let's go ! Alors que Paris c'est 1h30 de RER pour absolument tout ! Eh bah Paris c'est vraiment à chier hein ! Là dessus on est tous d'accord ! Y'a pas de débat niveau train c'est grave à chier on est nul pour ça ! Ouais en vrai c'est trop trop dommage que ça soit pas mieux desservi Toulouse hein ! Vraiment c'est dommage hein ! C'est trop dommage ! Nice c'est près de tout ! Alors Nice c'est près de tout en termes de montagne euh... Et en termes de... 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 de Méditerranée, de mer c'est vrai ! Par contre Nice c'est l'enfer sur terre ! Tu veux aller à Paris t'en as pour 8h, tu veux aller à Marseille t'en as pour 3-4h tu veux aller... C'est l'enfer ! Genre c'est... Trop galère hein ! Donc tu fais quoi ? Tu vas prendre l'avion ? Sauf que prendre l'avion tout le temps bon bah on sait à quel point c'est chiant ! Enfin c'est trop... c'est vraiment galère quoi Nice ! C'est galère ! Bah y'a l'avion ! Bah oui mais du coup c'est ça le problème ! Si tu... si tu prends l'avion à chaque fois que tu dois bouger ailleurs qu'à Nice... On a affaire à un problème ! C'est quoi ça ? Encore un... un bleu de la pioche qui vient essayer de me convaincre que je suis trop vieille pour faire ça ? Voyons si mon grand âge m'empêche de gagner un combat de MTM ! Oui madame ! Eh y'a pas de madame, c'est mademoiselle ! Je tiens à mon indépendance ! Ok ! C'est le cas pour quasi partout après ! Non je suis pas d'accord, je suis pas d'accord ! Exemple Avignon, tu prends 2h45 le TGV, t'es à Paris quoi ! Tu prends... de l'autre côté tu vas... de l'autre côté évidemment t'as Marseille, à l'ouest t'as Nîmes, Montpellier, Toulouse, jusqu'à Bordeaux... Et t'as 2h45 de Paris, d'Avignon, et puis une fois que t'es à Paris tu vas où tu veux tu vois donc... J'ai dit Avignon comme par hasard mais c'était un exemple... Lyon aussi c'est giga bien desservi Lyon ! C'est pareil tu vois, t'es à Lyon, tu prends ton train soit pour aller à Paris, soit pour aller à Avignon ou Marseille et après tu bouges partout enfin tu vois... Montpellier aussi c'est vachement bien desservi... Moi j'trouve, 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 j'trouve... J'trouve, 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 j'trouve... J'trouve... J'arrive pas à comprendre en quoi c'est gênant tout le monde ne veut pas faire le tour de la France... Bah non 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 mais euh... Tout le monde veut pas faire le tour de la France mais c'est gênant dans le sens où bah pour aller voir ta famille par exemple si ta famille est pas là-bas... Bon bah c'est une orga quoi... Pour aller voir des amis à droite à gauche c'est une orga aussi... Evidemment si tu ne bouges absolument jamais de chez toi et que t'en a rien à foutre, que t'as pas d'amis et pas de famille... Bah oui j'imagine que... pourquoi pas tu vois... Mais voilà c'est des défauts... C'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis qu'il y a très peu de défauts... J'ai trouvé très peu de défauts... Mais s'il y a des défauts je dis ça... Tu vois ce que je veux dire ? En gros on m'a demandé mon avis par rapport à Toulouse... Et moi je dis bah en fait j'ai trouvé aucun défaut à la ville... Si ce n'est c'est ça le défaut que j'ai trouvé tu vois ce que je veux dire ? Non mais quand je disais t'as pas de famille t'as pas de famille... Euh t'as pas d'amis je parlais pas à toi personnellement... Je parlais en général... Je parlais pas du tout à toi... Merci Wingo ! Merci Wingo ! Pour le raid ! Quand est-ce que tu rejoins Temtem toi ? Et oui je suis d'accord... Grave ! Si franchement si c'était mieux desservi... Toulouse ce serait une ville encore... Plus grosse que ce qu'elle est aujourd'hui tu vois... Je pense hein... Quand tu sais que déjà elle est scalée grâce à... Et sur... Airbus ! Hein ? Est-ce qu'on veut vraiment que Toulouse soit plus grosse ? Non ! Après encore une fois si y'avait pas Airbus à Toulouse... Si y'avait pas eu Airbus à Toulouse... Ce serait une ville un peu... Un peu à shit tu vois... En soi... Mais oui c'est vrai que là ATM y'a assez de choses ouais... C'est vrai c'est vrai... C'est vrai... Oh là je suis tombé sur une vidéo qui explique ton parcours un peu atypique... De mon côté c'est pareil j'ai fait 4 premières années différentes parce que je ne savais pas quoi foutre de ma vie... J'ai enchaîné tout l'étaf de merde imaginable... Malgré la fête et la vie étudiante qui empêche un peu d'y voir plus clair... J'ai réussi il y a peu le concours enseignant en foutant le strict minimum... Tout ça pour dire courage à toutes les fleurs perdues... Un jour la vie nous sourit sans raison... Incroyable... Félicitations Tolesen... En foutant rien ça me f... Bien vu... Juste bien vu... GG à toi... Bravo... No joke c'est Airbus qui a empêché la liaison TGV entre Toulouse et Paris... C'est vrai ça ? C'est pas plus une histoire de... Ce qu'il y a entre les deux c'est chiant ? J'sais pas... J'y connais rien... Merci qu'il y a taille Kaye pour le huitième mois... Un... Putain mais pourquoi j'ai que des trucs avec un ? Bah y'a... Ouais y'a le massif central entre les deux après j'sais pas... Nan mais... Nan mais attends j'suis maudit... J'ai capturé 3 Jialis depuis le début... Les 3 ont eu des stats en 1... Y'en a un il a eu 3 1... L'autre tout à l'heure il avait 1 1... Là il en a 2... Nan mais attends mais j'suis maudit de fou... C'est trop grave... J'suis un peu abattu... J'suis un peu abattu... J'suis un peu abattu quoi... J'suis mode Z... En tant qu'agent SNCF je confirme que rien n'empêche techniquement de relier Toulouse... En ligne à grande vitesse... Ok... Personne veut payer le tronçon... C'est peut-être ça un peu hein... Bah en tout cas moi je... Moi je kiffe Toulouse hein... Je répète je kiffe Toulouse... Le seul... Si j'avais un truc négatif à dire... Bah c'est ce truc là quoi... Mais je sur kiffe Toulouse hein... Moi j'ai adoré... De toute façon ça sert à rien de comparer les villes... Il faut attendre la fin de l'enquête scientifique d'Antoine... C'est vrai... D'ailleurs Avignon s'est passé sur le... Sur le... La tierlist d'Antoine ou pas du tout ? Ça a eu lieu ? Ça a été réel ? Je crois pas ok... Non j'en aurais entendu parler je pense... Non j'espère... Enfin... Je sais pas... Y'a eu Arl... Arl... Ouais... Ouais Arl... Je sais pas quelle note ça a eu... Mais bon c'est pas... C'est pas... Y'a eu Nîmes aussi... Alors Nîmes... Alors pour la défense de Nîmes en vrai... Nîmes... Quand moi j'habitais beaucoup à... Enfin quand j'habitais à Avignon... Nîmes c'était vraiment... Cassosland... C'était l'enfer... Et c'est vrai que ces 10 dernières années... Y'a eu pas mal de trucs construits... Euh... Ah ça... C'est un peu mieux on va dire... C'est un peu mieux... Ça veut pas dire que c'est une dinguerie mais... C'est pas une dinguerie mais c'est un peu mieux... Le chat n'a pas l'air d'accord... Franchement euh... Super ville à visiter mais... Super à visiter mais ville ultra insecure... Oh bah heureusement que vous y êtes pas allés y'a 20 ans alors... Parce que... Oh puis dans ce cas là Avignon euh... Ah c'est... Ah dans ce cas là Avignon c'est... Ah oui oui... Bienvenue quoi... Mais attends... Si là je fais... Les braises... Il sera brûlé empoisonné... Et si lui je vais lui chercher des sports toxiques ici là... C'est la Tess Avignon ? Avignon c'est insecure ? Ohlala... J'en ai déjà parlé pas mal de fois mais euh... Y'a par exemple le quartier Montclar à Avignon... Qui est euh... Qui a été longtemps le quartier le plus dangereux de France... Avignon c'est euh... C'est une ville avec un des plus gros taux de criminalité de France... Et euh... Et ouais c'est... C'est Avignon quoi... Ouais c'est... C'est... Avignon c'est... Oui oui oui... Montclar, la croix des oiseaux... La reine Jeanne aussi pour ceux qui connaissent... Mais c'est fou qu'à chaque fois que je dis ça... Ah là Montclar vs la rocade un classique... C'est fou qu'à chaque fois que je dis ça... Les gens sont étonnés tu vois... Abuspat à la moitié du 9-3 devant... Ah mais je crois que vous vous rendez pas compte... Ah mais je crois vraiment que vous vous rendez pas compte hein... Euh... Avignon euh... C'est malheureusement des morts... Par balle euh... C'est pas si rare quoi tu vois... Enfin... Je crois que vous vous rendez pas compte... Tristement... Ah ouais... Genre euh... Par exemple moi euh... Le... La... L'épicerie où on va avec les potes... Où on allait en tout cas surtout euh... Quand on était plus jeune et tout... On allait tout le temps... Dans cette épicerie... Euh... Un an sur deux y'a... Y'a quelqu'un qui se fait tirer dessus tu vois... Enfin... Moi je me suis déjà fait euh... Je me suis déjà fait agresser au couteau plusieurs fois... Alors agresser au couteau ça veut pas dire je me suis fait poignarder hein... Mais euh... Je me suis fait menacer au couteau plusieurs fois... Euh... Tous mes potes euh... Qui habitent là-bas... On a tous eu déjà des embrouilles euh... Ah oui oui non c'est... Ah oui... Ah oui non vraiment vraiment hein... Tu fais quoi dans ces cas là ? Oh bah tu... Tu fermes bien tranquillement ta gueule euh... T'essayes de passer à autre chose... En même temps la... En fait la... En tout cas moi les... Les deux fois où je me suis fait menacer au... Au couteau... La personne ne comptait pas nous planter hein... C'était juste une menace... Enfin tu vois ce que je veux dire ? C'est... La personne elle est pas y aller... Enfin... Tu te rends bien compte que quand tu mets un coup de couteau à quelqu'un... Bah ta vie elle est finie quoi... Donc euh... Attendez je suis bloqué là ? Tu sais jamais... Evidemment tu sais jamais mais... Dans l'idée... Restez calme... Restez vigilant... Je suis coincé quoi... Evidemment ça dépend... Après ma carte il devrait se trouver juste ici... Pour une clope... Oh bah moi c'était pour des clopes hein... A chaque fois hein... Moi à chaque fois c'était pour des clopes... Mais je vous ai raconté plein de fois... Mais il m'est arrivé plein de trucs à Avignon... J'ai même foutu un coup de casque... Parce que je me suis fait agresser par un groupe de 8 filles... C'est pas une vanne hein... Je me suis fait agresser par un groupe de 8 filles... Qui me croyaient pas que j'avais pas de clopes... Et qui voulaient me dépouiller... Jusqu'à trouver des clopes... Et à l'époque j'avais un... Je conduisais un Dax... C'est une petite moto là... Et je vous ai déjà raconté ça... J'avais du me retourner en donnant un coup de casque à une fille... Pour pouvoir me laisser passer et que je puisse courir... Et oui ! Mais il m'est arrivé plein de choses hein... Une autre fois... 5 heures du mat' on rentre de soirée avec un pote... Quelqu'un nous demande une clope... On dit qu'on en a pas... Il est 5 heures du mat' tu vois... Y'a personne dans les rues... Il sort un couteau... Il nous dit ah ouais vous en avez pas... Et on était en mode... Non... On a vraiment pas de clopes... Enfin genre... Comme ça quoi... Ah les clopes c'est le coeur des embrouilles... Ah les clopes c'est... Ah ouais... Les clopes c'est un game hein... Ah ouais... Avec ou sans couteau on a pas de clopes hein... Ah bah ouais... Mais ça me fume que ce... Que ce soit un truc qui soit pas aussi euh... Aussi connu que ça... Parce qu'en fait Avignon c'est... Avignon en fait en gros t'as Intramuros... Qui est euh... Qui est euh... Très riche... Enfin très riche... Qui est plutôt... Plutôt riche... Plutôt gentrifié etc... Et... Mais qui représente en fait 10% de la population quoi... Et en fait t'as tout le reste pour le coup... Où c'est l'inverse... C'est hyper pauvre... Euh... T'as des... T'as des grandes cités partout... Où c'est... Où c'est vraiment la galère de fou... C'est complètement oublié parfois par les euh... Par les collectivités territoriales... C'est l'enfer et tout tu vois... Dernier mais j'suis embloqué là... J'suis con hein... L'Intramuros Avignon est vraiment jolie mais l'extérieur... Bah ouais c'est ça... Et quand tu dis que Avignon c'est cool du coup... Tu parles du côté riche... Non c'est juste que en fait c'est pas parce que y'a ça que la ville est nulle... Enfin tu vois ce que je veux dire ? Ça rend pas la ville nulle... Moi j'dis que la ville est cool parce que ben... Ah mais non mais c'est là je suis complètement... Ohlala... Non c'est juste que c'est pas ça qui fait que Avignon est... Enfin je sais pas comment dire... Non Avignon c'est fou parce que c'est une ville de culture... Parce que c'est une ville euh... Ouais qui est... Qui est gorgée d'une histoire de fou tu vois c'est surtout ça... Comme ville urbaine... Non... La note pour la vibe... Bah en fait ça dépend hein... Franchement un tramuros en pleine journée la vibe elle est bonne hein... Honnêtement hein... Putain... Et j'ai grandi là-bas bah oui... Villeneuve d'Avignon... Villeneuve les Avignons c'est la même... Non Villeneuve les Avignons c'est une grosse ville de riche y'a aucun soucis là-bas... Non 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 c'est n'importe quoi... C'est pareil partout... Rennes c'est une ville tranquille... Y'a 10 ans maintenant tu peux te faire ag... Tu peux te faire agresser facile dans le centre-ville même en plein jour... J'ai vu l'autre jour... Un type a tiré sur un autre type en plein jour... Dans un bus what the fuck... Mais oui c'est ça après tu vois... Ça peut tristement être la merde un peu... Partout tu vois y'a pas... C'est un peu la réalité aussi quoi... Mais comme... Partout parce que l'être humain parfois pète des plombs quoi... Y'a des hésités... Le truc c'est que les infos préfèrent parler de Marseille et du 9-3 Avignon... On en parle que de l'aspect carte postale... Mais en fait c'est exactement ça hein... En vrai c'est exactement ça... Franchement encore une fois moi je le répète mais... Mais à Avignon t'as des quartiers comme Montclar, la Reine Jeanne... La Croix des Oiseaux et tout... Qui sont des quartiers qui font partie des quartiers les plus... Les plus pauvres et les plus chauds de France tu vois... Mais tout le monde s'en fout... En soit... Tout le monde s'en fout... C'est la dure réalité... On va devoir encore faire un aller... Ouais je vais devoir aller me soigner je pense après là... Attends je vais faire ça... Je vais faire ça... Après Avignon est mal noté pour ça donc c'est connu tout de même... Ouais mais tu vois la preuve que non hein... Chaque fois que je le dis les gens sont en mode... Quoi ? Quoi ? Je pense pas hein... Mais grave je suis grave d'accord... Zaline elle dit c'est vrai que c'est le contraire de Marseille que tout le monde pense pourri... Parce qu'on ne parle que de la criminalité là-bas alors que c'est... C'est aussi une très jolie ville... Mais je suis grave d'accord... Genre Marseille... Je trouve que Marseille prend beaucoup trop cher pour la réalité des choses... Et à l'inverse par exemple Avignon est vu beaucoup trop beau entre guillemets pour la réalité des choses... Enfin pas beau mais dans le sens... Avignon t'as l'impression que tout va bien tout est beau alors que pas du tout... Et à Marseille c'est l'inverse tu vois... Je suis grave d'accord... Je suis grave d'accord... Merci Nivolia pour le 11ème mois... Merci Morphal 18 mois... Merci Matizali 17 mois... Merci beaucoup... On pond le PVP obligatoire sur M'temtem... Non il est pas obligatoire... Tu fais ce que tu veux sur M'temtem... Tu fais ce que tu veux... Archipage y suis allé encore il y a un mois... C'est la zone de fou Marseille... Oui mais c'est aussi quand les... Non mais en vrai... C'est aussi une ambiance... Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude aussi... Des villes du sud machin bidule... Ils vont n'importe où dans le sud et ils disent que c'est le s'bol... Parce qu'ils ont grandi à Mulhouse où tout est carré tu vois... Mais la réalité c'est que... La réalité c'est que le sud c'est aussi ça... C'est un peu un s'bol permanent et c'est comme ça tu vois... De cette ambiance tu vois... C'est la réalité c'est pas... Oh ! C'est un starter ! On critique pas Mulhouse... Bah c'est aucunement une critique mais tu vois Mulhouse par exemple c'est une ville qui est plutôt... Tu connais très mal Mulhouse... C'est peut-être pas meilleur exemple du coup... Mulhouse c'est Bourbier... Ah ouais Mulhouse c'est Bourbier ? Sérieux ? J'sais pas parce que moi j'ai... J'sais pas moi j'ai un modo qui s'appelle Geozone qui me vante Mulhouse en permanence... J'ai l'impression que c'est une ville de fou donc euh... Je dis ça euh... Ville de merde... Ah mais on est d'accord ! Faut jamais écouter Geo... Ouais il raconte n'importe quoi on est... Ah oui d'accord... Il parle de Colmar Geo non ? Je crois qu'il parle de Mulhouse aussi parfois... Non ? J'habite à Marseille depuis 10 ans il ne met jamais rien à arriver sans faire le con... Ma belle-mère travaillait pour le maire et elle devait regarder des reportages sur la ville... 9 reportages sur 10 c'était délinquance pour descendre la ville donc l'info centralisée on connaît... Bah en fait c'est ça ! Oh les stats ! Bah en fait c'est ça ! Genre Marseille... Toute l'info qui tourne autour de Marseille c'est que c'est le Daouan en permanence... Genre euh... Hop là le starter ! Problème de média... Bah ouais non mais de fou ! Ok c'est starter... Crystal ! Ça c'est vrai c'est le Daouan en permanence... Mais moi franchement cette ambiance un peu Daouan... Ce qu'il peut y avoir dans pas mal de villes du sud hein... Franchement c'est pas que Marseille hein... C'est beaucoup de villes du sud... Cette ambiance Daouan... Bah perso j'ai grandi dedans et je sur-kiffe ! Genre vraiment je... Vraiment j'aime cette ambiance tu vois... Vraiment j'aime ! J'aime cette ambiance sud... Un peu... Un peu bas les couilles... Un peu plus euh... Laxie sur certains points et tout... Moi j'aime... Voilà j'aime... J'aime... Je sais pas quoi vous dire hein... Alors oui... Effectivement je suis pas une fille... Oui... C'est vrai... Cela dit j'ai des potes filles qui... Ils pensent comme moi là-dessus... Mais oui c'est vrai... Evidemment... La réalité c'est que c'est objectivement très sale Marseille... Oui... La répute est pas c'est sûr... Mais selon les quartiers euh... Vraiment soit... Soit t'as pas du tout envie de rester... Soit c'est gigabo et chill voilà... Mais oui c'est ça... Genre Marseille tu vas en doom... Le quartier il est exceptionnel... T'as l'impression d'être dans un grève tu vois... A côté de ça euh... Tu vois... Belle Zunce... Bon bah... C'est pas la même ambiance quoi... C'est sûr... C'est... Oui... C'est sûr... RPZ en doom bébé... Après en doom euh... Si tu veux un appart là-bas putain... Faut vendre la moitié de sa famille quoi... C'est... C'est chaud quoi... Recheck les techniques de Nesla... C'est pas ouf ce que tu as en d'eau... Ah ouais ? Je vais checker ouais... Vas-y je fais ça... Et je fais une petite chaine d'eck hein... Merci niveau LIA pour le 11ème mois... Un peu triste aujourd'hui j'aime changer les idées avec vous... Bah installe-toi on est là... On discute... On discute des villes... Nouveau LIA... On est bien encore une fois merci euh... Très bien... Et toi Pompon t'aimerais vivre où dans le sud ? Ben... Là moi je cherche à... À Montpôle... Mais c'est parce que c'est un bon moyen d'avoir... Euh... Un accès facile à... À Paris... Euh... D'être proche de ma famille... Et de mes amis qui sont aujourd'hui euh... Pour la plupart euh... Entre Montpellier, Avignon, Marseille... Donc euh... Donc voilà... Moi ce serait plutôt Montpellier... Ça veut pas dire que je suis giga fan de la ville... En vrai euh... Je suis pas non plus giga fan de la ville... J'aime bien Montpôle... Mais je suis pas non plus en mode euh... C'est la meilleure ville du monde et tout... Pas du tout... Euh... C'est juste que c'est un très bon compromis pour moi... Pour être euh... Pour être proche de ma famille... Proche de mes amis... Parce qu'en fait le truc c'est que... En tant qu'avignonnais... Quand... En fait quand t'as 30 ans... Ce qui est mon âge quoi finalement... Euh... T'as envie quand même de quitter... Par exemple quand t'as 30 ans et que tu viens pas du tout de Paris... Et que... T'as fait des études à Paris... Des gens ont bossé à Paris et tout... T'as envie au bout d'un moment de te casser... Parce que ça pue la merde... Et que tu préfères largement la vie que t'avais avant... Euh... Là où t'étais tu vois... Non mais quand t'as la trentaine... Pas forcément 30 tu vois... Mais voilà... Et euh... Et en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui tous mes potes... Ils habitent... Quasiment tous mes potes... Ils habitent à Montpell... Parce que t'as pas envie d'habiter à Avignon... Parce que à Avignon quand t'as la trentaine... En vrai tu te fais un peu chier... Et donc du coup bah en fait pour rester dans le sud proche d'Avignon... Ils sont allés à Montpell ou à Marseille... Et aujourd'hui en fait moi j'ai... Mes potes IRL de collège, lycée et tout... Aujourd'hui ils sont euh... On va dire euh... A 75% à Montpell et à 25% à Marseille tu vois... Voilà... Et moi j'ai ma famille à Avignon... Donc euh si tu veux euh... Le compromis est plutôt bénef... Et voilà... On a tenté de me voler mon portefeuille à Montpellier... Pas un super souvenir de la ville du coup... Ouais mais enfin... Encore une fois te faire voler ton portefeuille... Je pense que dans n'importe quelle ville de France ça peut arriver quoi... Y'a pas de... Y'a pas de feinte quoi... Mais je comprends... Vous avez pas d'accent du sud à Avignon ou c'est juste toi ? Oula ! Avignon je pense c'est une... C'est une des villes où y'a le plus d'accent... Avec euh... Ah non non Avignon c'est... C'est violent... Si si non moi je l'ai perdu... Parce que j'ai fait des études de... Des études de théâtre où on m'a cassé les couilles pour... Pour le perdre... Et euh... Et euh... J'ai habité longtemps loin d'Avignon tu vois... Mais à Avignon euh... L'accent il est... Il est... Il est vénère... Non et pas d'accent Avignon... Non... Ah bah moi tu parles à ma soeur... Elle te parle quand même ça ma soeur hein... Elle a un putain d'accent... Mais euh... Ma mère aussi euh... Enfin c'est... Oui mais... Ah bah bon ouais... Mais moi à l'époque aussi hein... J'avais l'accent juste tu le perds quoi... Moi j'ai trois collègues d'Avignon... Aucun a un accent prononcé... En vrai euh... Enfin... T'as de la chance non... Parce que moi j'adore l'accent de là-bas... Mais si je te jure qu'à Avignon c'est... Y'a vraiment l'accent... Moi quand... Par exemple euh... Ma banque est toujours à Avignon... Je te jure qu'à chaque fois... Que la banquière m'appelle... Oui bonjour monsieur Gila... Même mes profs ils avaient l'accent... Enfin y'a beaucoup l'accent... De fond... Et avec ta famille tu parles avec euh... Avec l'accent ? Euh... Pas nécessairement... Je le reprends forcément un peu... Parce que ma mère a l'accent par exemple... Mais je le reprends un peu... En fait à chaque fois que je vais dans le sud... Je reprends un peu l'accent mais... Sans m'en rendre compte tu vois... Ça vient au fil des verres... En vrai tu l'as encore sur certaines expressions... Et certains mots... Bah oui je sais vous me faites la réflexion... Dès que je dis euh... Apparemment je dis quelqu'un... Euh... Apparemment je dis euh... Rose... Apparemment je dis jaune... Hein ? Mais nan ? Je sais pas... Avec les copains ? C'est pas dur le boulot de ta maman avec son accent... Nan nan ça va... Et puis euh... Elle a pas un accent trop abusé non plus... Et puis elle sait faire la part des choses... Parce qu'elle est orthophoniste ma mère... Pour ceux qui se posent la question... Oh nan j'ai pas les patins ! Attendez c'est dangereux par là hein ! A moins que vous n'ayez une paire de patins à cristaux sur vous... Je vous recommande vivement de regagner la section principale des mines de mid-clan ! Bah en fait je... Euh... Pourquoi ? Bah y'a un gigantesque champ de roches volcaniques cristallisées droit devant hein... C'est très glissant, c'est extrêmement dangereux hein ! Ok j'y vais ! Attends mais c'est gigantesque ! Ça va tu dis pas... Cheveux pour cheveux ça me trigger de ouf les gens qui disent ça ! Euh dans le sud tu dis pas cheveux hein ! Tu dis oh c'est les cheveux hein ! Et voilà ! En une seconde c'est fait messieurs dames ! Mais en vrai je vais aller chercher le reste ! En fait je peux pas ? Ah voilà ! J'ai écrit 5 pages sur mon mémoire ! Sur ça ! Aïe 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 ! Moi je dis cheveux qu'est-ce y'a ? Y'a rien y'a rien y'a rien ! Y'a rien y'a rien hein ! On a rien dit hein ! Tranquille ! Y'a rien hein tranquille ! Merci Wildin pour le 28ème moi j'avais pas vu ! Merci beaucoup ! Salut Ponce ! Premier message de ma part ! Mais c'est quoi la marque de tes lunettes s'il te plaît ! Euh alors ! Mes lunettes ! Fun fact ! Euh... Je sais même plus le nom de la marque mais la marque n'existe plus ! Le... Le créateur de la marque le design... Ah c'était Gareth Light ! G-A-R-R-E-T-T-L-E-I-G-H-T Gareth Light ! Et en fait le créateur de... Parce qu'en fait c'est des lunettes je sais pas quoi designer à deux balles... Mon cul sur Ecomode je sais pas quoi... En fait il est... Je vous promets que c'est vrai ! Pendant le... Le confinement il a pété un plomb... Il est tombé dans la cocaïne... Il a revendu sa boîte... Qui s'est effondré ! Voilà ! Voilà voilà ! Donc l'histoire est nice ! En fait en gros... Comment je l'ai su ? Vous vous en rappelez quand j'ai... J'ai cassé mes lunettes il y a quelques temps... Mes anciennes lunettes c'était les mêmes mais en... Avec... Un peu plus gros... Gros les ronds ! Je sais pas si vous vous en rappelez ! Mais je vais vous dire comment je le sais justement ! Et en fait... Et en gros... Je les ai cassé ! Donc je suis allé là où j'ai acheté mes anciennes lunettes... Et je leur ai dit bah... Désolé c'est cassé ! Est-ce qu'il y a moyen de réparer ? Est-ce que vous avez le truc et tout ? Et là il me disait bah en fait on est désolé mais on va pas pouvoir vous aider parce que... Enfin on va... On a pas trop de solution parce qu'en fait ils ont... Ils n'existent plus euh... Ils n'existent plus ils ont fermé euh... Je fais ah bon euh... Et oui ! Et bon vu que c'est des opticiens... Ils sont giga passionnés par ce qu'ils font hein ! Euh... Ils travaillent qu'avec des designers ou machin bidule ! Et euh... Du coup ils m'ont expliqué, ils m'ont dit bah en fait le... Le designer... Le créateur de Garrett Light euh... Il aurait pété un plomb pendant le covid, pendant le confinement et euh... Et euh... Apparemment on l'a retrouvé plusieurs fois euh... Complètement abattu, complètement coqué et euh... Et une fois il a pété un plomb, il a vendu toutes ses parts de la boîte sauf que la boîte existe plus vraiment maintenant vu qu'elle... Elle a été rachetée... Enfin tu sais les parts ont été rachetées par des gens qui ne veulent pas tenir la boîte, enfin j'ai rien compris... Et euh... Et donc la boîte... N'existe plus ! Voilà ! Et ils peuvent... Rien faire ! Voilà ! C'est une histoire hein ! Ils ont l'air d'avoir encore un site... Ouais je pense qu'ils ont encore un site hein... Après euh... Gared Light... Ouais c'est ça ! Gared Light, ouais c'est ça, c'est ça ! J'sais pas où ils en sont moi hein ! Moi je... Moi je sais pas ! Ta gueule le sable ! Depuis le temps ils sont peut-être refaits... Peut-être je sais pas ! Nouvelle vidéo de Squeezie sur ça demain ! Faut que j'aille racheter des... En fait faut que j'aille chier Love Talmo surtout parce que... Là j'ai perdu euh... J'suis myope du coup... Et astigmat... Et là je sens que je vois que dalle en fait... Je vois plus rien genre... Quand je sors des lives... Je... Je vais un peu dans la rue pour marcher, me balader un peu, prendre l'air et tout... Et euh... J'vois que dalle, c'est abusé ! C'est vraiment abusé, j'vois que dalle ! C'est horrible ! J'suis sous le choc ! Ouais ! Ouais faut que j'prenne RDV ! RDV ! Ceci dit ces lunettes vont beaucoup mieux ! Et bah moi j'préfère les anciennes... En vrai ! Moi j'préfère les anciennes un peu plus larges et tout euh... Tu as tordu une branche aussi non ? Sur Popcorn il y avait un effet bizarre... Ah ouais ? Non je vois... Non je vois pas... T'as réussi à lire la marque de tes lunettes sans tes lunettes... Bah oui mais j'suis myope ! De près j'vois putain de bien justement ! J'suis un microscope en fait ! J'suis un microscope ! Ouais moi j'préfère les anciennes en vrai ! Je sais pas quand est-ce que je récupère mes temtem dans le jeu, on va voir hein ! Pas maintenant je pense... Hum... Mais euh... Attendez... Il faut que je me soigne là ! C'est la merde ? Merde ! Je n'arriverai pas à bouger ça sans une équipe au complet ! Ou avec au moins quelques temtem cristal bien costaud ! En attendant un combat ! D'accord ! Ouah ! C'est chaud ! Il en a que deux ! Ça va ! Ça va le faire ! Ça va le faire ! Poignée de sable ! On focus euh... Allez ! Galis en prio ici ! Euh... For us ! Allez ! Attends mais je peux avoir un game over là ? Non ça va ça va ça va ça va ! Dommage ! Merci Julie Seven Heaven ! Pour le 18ème Watt Prime dans l'ombre ! Merci beaucoup ! L'ombre ! Est-ce que j'ai pas une petite attaque ? Oh je vais faire ça ! Tranquille ! C'est... C'est tranquille ! C'est exactement le même jeu que Pokémon ? Genre il y a un truc qui change ? Non bah c'est un MMO ! Il y a beaucoup plus de trucs à faire ! Il y a pas d'aléatoire ! Il y a pas de PP ! Il y a de l'endurance ! Euh... T'es en online ! Il y a des rank-aides ! Il y a des guildes ! Il y a des euh... Des donjons à prendre avec des guildes ! Il y a des raids à faire ! Il y a des chasse au Luma exactement ! Les Shinies pour le coup exactement comme Pokémon ! Il y a plein de trucs à faire ! C'est euh... C'est honnêtement plus complexe... Au moins plus complexe qu'un Pokémon ! Et euh... Histoire plus intéressante ! Plus mature ! Pas d'aléatoire dans les fights ! C'est un autre jeu en fait euh... C'est euh... Oui en gros c'est un autre jeu ! C'est un autre jeu ! C'est un MMO hein ça pour le coup ! Oui ! Vrai... Vrai coup de coeur pour ce jeu de mon côté ! Je sur-kiffe euh... Ah putain c'est là ! Yes ! Eh Ponce ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh Ponce ! C'est moi ton pote de prison ! Je t'attends depuis des plombes là ! Qu'est-ce que t'as foutu ? Putain de merde ! Bon bref ! À ta place j'éviterais de me balader en ville dans cette tenue ! Tout le monde est au courant de votre évasion ! On sait à quoi tu ressemble hein ! Il y a des affiches avec ta tête collée un peu partout ! Tiens enfile cette merde ! Ça devrait t'aider à rester incognito ! Au moins pendant un petit moment ! Capuche incognito ! Oh le stylet ! Manteau anonyme ! Ok ! Dépêche-toi ! Je sais ! C'est vraiment pas le moment de jouer les fashionistas ! Porte ça ! Essayez pas de sortir de la ville ! Des membres de la gare de Quetzal ont été postés à la porte principale de la ville ainsi qu'au terminal de dirigeable ! Ils interrogent tous ceux qui entrent ou qui sortent ! Évite-les à tout prix ! À ta place ! Bah t'es dresseur non ? T'arriveras peut-être à trouver quelqu'un pour te filer un coup de main au dojo ! Vous êtes tous censés vous serrer les coudes non ? En fait pour te remercier de m'avoir sorti de prison ! Je suis retourné à l'intérieur, j'ai récupéré tes affaires dans le coffre ! Ah ! Merci ! T'as été en prison ! Bah ouais j'ai été en prison ouais ! Bon sur ce je crois que c'est ici que nos routes se séparent ! Si je te revois un jour j'espère que ce ne sera pas dans une autre cellule ! Bonne chance Ponce ! Vos chers temtem et vos objets ! Mais attends je garde ça ? Oh non il faut que j'aille voir le vieux non ? Je peux pas garder ces temtem ! Merci d'Izakashi ! Deux mois de prime merci beaucoup ! Oh je vais aller l'urandre le pauvre ! Ça me fait de la p... Ok donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre... Qu'est-ce que t'entends par pas d'aléatoires dans les fights ? C'est trop risqué je dois porter ce manteau ! Oui pardon ! Euh y'a pas de critique ! Y'a pas de chance de se réveiller par exemple quand t'es endormi ! Y'a pas de chance de proc ou quoi ! Y'a pas de pourcentage de chance ! C'est vraiment euh... C'est soit ça a lieu soit ça a pas lieu ! Ça fait un nombre de dégâts bien précis ! C'est pas une plage de dégâts ! C'est un nombre de dégâts bien précis ! X2 si c'est euh... Si c'est une faiblesse ! X4 si c'est faiblesse... Enfin tu vois ce que je veux dire ? Ouais y'a pas d'aléatoires du tout ! Pas de... ouais ! Euh... Attends je te f... Ouais ! Ok on se fait... Ok vas-y on se fait un petit... On se fait un câlin ! On se fait un câlin ! Du coup les combats sont plus simples ! Euh... non ! Dans le jeu les combats sont plus durs ! Que Pokémon en tout cas c'est plus dur ! C'est plus dur parce que ça te fait plus mal ! Parce que ça laisse moins de cadeaux ! Parce que les IA sont plus intelligentes ! Parce que... Voilà ! Je me mets en calbut ! Je me mets en calbut ! Attends mais si j'ai récupéré tout le monde ! Ah oui mais attends je vais pas pouvoir tout lui rendre ! Ah si ! Attends mais elle est où mon équipe ? Ah elle est là ! Merci Max ! Pour le 17ème mois ! Merci New World pour le 19ème aussi ! Merci beaucoup ! Euh... Je réfléchis ! Est-ce que je retourne là-bas pour lui rendre ? Attends je vais aller le voir ! Je vais aller voir le Viok ok ? Euh... Je vais pour ça utiliser un Nidsem dans mon sac ! Qui est... C'est lequel déjà qui me permet d'être tranquille la fragrance c'est ça ? Ouais c'est ça ! J'utilise ça ! Comme ça je vais voir le Viok ! Pour lui rendre ses Pokémon ! Ça me fait de la peine ! Ah oui c'est vrai ! Eh mais attends ! Ah bah oui non j'ai pas mes patins ouais ! Le parfum s'est dissipé ! Oui on en remet ! Voilà ! Je sais pas à quoi ça se sert là ! Ça a été haut ! Cancun voudra de l'eau plus tard je pense ! Le parfum s'est dissipé ! J'en remet ! Ne dis rien ! Ne dis rien ! Laisse moi te joigner ! Non mais je veux te renter ! J'ai cru qu'il avait le calbut de Fab sur la tête ! Pardon ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! J'peux pas les rendre ! Il me les a donné ! Bah en fait il m'a dit... Je crois que c'était à lui ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ouais ouais Mino ! On rappelle que ça empêche pas tout à fait d'avoir des rencontres de Temtem sauvage ! Le parfum c'est juste que ça réduit les probabilités quoi ! Un... Deux... Trois... Quatre... Hop là ! Tu es à l'aise sur cette glace ! Je suis très à l'aise sur cette puff ! Bon alors ! Du coup je reprends ma team parce que là... Euh... Tac 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 ! Ok team de fou hein ! On s'en rappelle hein ! On s'en rappelle team de fou ici ! Je vais mettre ça hop ! Ça hop là ! Boum ! Ça dégage ! Merci beaucoup de nous avoir prêté ça ! Mais nous on a une vraie team ! Elle est là ! Elle est présente ! Le carton est là ! Le carton est présent ! Euh... Ah oui ! C'était Gazuma un petit peu le... Le débat ! Est-ce que je prends Saku ? Est-ce que je prends Gazuma ? Saku qui me permet d'avoir de l'attaque vent ! Mais Gazuma aussi ! Euh... Gazuma est fort ! Mon Gazuma est fort ! Mon Saku est fort aussi je crois ! Ouais il est fort ! Mon Gazuma il est comment ? Y'a pas de def ! Nature ! Et en nature j'ai ça aussi ! Nature Pugila ! Le Tantal va servir à rien dans la zone ! Ouais parce que Cristal ça fait mal à Tantal c'est ça ? Ça fait mal à Mental ? Ouais ! Moi ce que je vais faire c'est euh... Rha niveau 22 il va prendre cher quand même hein ! Je vais récupérer le voile du Quar ! Hop là ! Je vais le donner à lui ! Garounder ! Je pense que ça peut être bien en vrai ! C'est le multi exp ! Pour ceux qui se demandent hein ! Littéralement ! Hop là ! Parce qu'il est niveau 1 un peu cher ! Et... Là ! Bah je vais laisser Gazuma ici pour euh... Pour one shot avec euh... Tonnerre ! Ou je mets un petit euh... Mon Platy Mousse il est fort maintenant hein ! Faut que tout le monde pexe là en vrai ! Tu les a chopé où c'est Temtem OP ? Les deux là ! Garounder et Brocolem ! Je les ai chopé parce qu'on m'a donné des oeufs et ça a éclos ! En vrai je me suis fait vraiment... Ultra ultra... Là ça c'est du PL ! En bande organisée hein ! Ça aussi hein ! Tu vois bien ! C'est trop grave ! Mais moi je... Moi j'ai dit hein ! Je voulais pas l'utiliser ! Puis en fait le chat m'a un peu forcé ! Bon j'ai fini par dire oui ! Bon bah voilà ! Je voulais pas mais... J'ai senti que c'était une euh... J'ai senti que c'était une envie commune quoi ! Ah ok ! Alors ! Les problèmes ! Ecoute ! Ecoute ! Est-ce que... Non bro ! Oh putain il focus pas Broco ! J'ai tellement de chance ! Bam 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 ! Excellent ! Garounder ! Garounder ! Garounder ! Garounder ! Qui a gagné boule d'argile ! Une boule d'argile ! L'adversaire n'aura pas très mal mais au moins ça le ralentira ! 60 de dégâts quand même ! Comment ça pas trop mal ! Plus que rien cette histoire ! Je viens de finir la quête principale j'ai slow run ! 96 heures de jeu ! 96 heures la quête principale ! Ah t'en as pour ton argent quand même ! Franchement euh... C'est du sérieux hein ! Vas-y on fait un double tsunami into une photosynthèse ici ! Merci Defender pour le cinquième mois de Prime dans l'ombre ! Merci beaucoup ! Boum ! Alors... Il va... Il va mourir ! Non ! 3, 2, on est bien ! Euh... 12... Je vais faire une griffe ici... Et je vais essayer d'aller chercher un... Ça coûte 30... Non mais j'ai pas encore assez d'endurance pour faire ce genre de bail en fait ! Vas-y je vais tenter ça ! Oh la coup de liane ! Bam ! Ok il va gagner de niveau... Il gagne pas beaucoup hein ! Percevolts ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Parfois il suffit d'un léger choc pour prendre l'avantage ! Cette technique rapide inflige peu de dégâts ! Mais octroie démuni à la cible pendant un tour ! Oh ! Euh... Ce sera un gros croc venimeux dans sa gueule ! Et pour le sauver ce sera ici un bomb plus parce que sinon il meurt ! Oh ! Quel stratège ! Quel stratège ! Ah ! Je croyais qu'il mourait en vrai ! Là toi t'attends ! Et toi t'arrives ici brocolème avec un cri de lame ! Sur How Long To Beat ils annoncent 42 heures de storyline ! 30 heures de plus pour les extras mais que sur une dizaine de joueurs sondés ! En fait ouais ! En fait c'est un MMO ! Donc c'est un peu difficile de dire combien de temps tu vois ! La storyline 42 heures c'est en rechant ! Honnêtement c'est ce qu'on disait tout à l'heure ! Faut aller vite quand même pour faire la storyline en 42 heures ! Ouais j'ai vu que Broco était mort ! Putain ! J'ai vraiment un Temtem sauvage là ? Mais ouais après c'est un MMO donc euh... Vraiment il y a des gens qui démolissent le jeu ! Ils ont des centaines d'heures, des milliers d'heures ! C'est... Enfin quoi qu'il arrive en fait pour 40 euros ! Si vous appréciez le jeu évidemment ! Pour 40 euros vous en avez pour votre argent ! C'est sûr ! C'est sûr ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je fuis ! Ah non j'aurais dû tuer pour l'XP ! À part les combats PVP à la Pokémon c'est quoi l'aspect MMO ? Tu peux avoir un clan, tu peux faire des combats de clan ! Tu peux avoir un dojo quelque part sur la map qui appartient à ton clan ! Tu peux faire du... il y en a 5 en tout ! Tu peux faire du housing ! Euh... tu peux faire des raids aussi à plusieurs ! Tu peux... Attends c'est un combat ou... Salut ! Je m'attendais pas à tomber sur quelqu'un d'autre que les mineurs par ici ! C'est plutôt une bonne surprise ! Je me présente, je m'appelle Zazile, prospectrice de pigments ! Et qu'est-ce que c'est ? Bah au lieu d'extraire des blocs de minerais comme les mineurs, moi je cherche des composants chimiques permettant de fabriquer des pigments pour les peintres, les autres artistes, ouais ! D'accord ! Mais c'est top hein ! Et c'est quoi ça ? Cette fois a l'air bizarre, je me demande si elle constitue une preuve de l'accélération exponentielle de l'érosion des couches basaltiques ce terrain de Tokma, ou alors quelqu'un a oublié de fermer le robinet ! Et tu peux aussi, ouais ! Tu peux aussi faire toute la storyline à deux en coop avec quelqu'un, ouais ! Il est sur Switch, il est sur Switch, PlayStation, Xbox, PC, c'est cross-plateforme, cross-save ! Nice ! Ils sont quand même que la plupart des Temtem manquent de charisme à la vie, Ponce ! Ouais, certains je suis d'accord en vrai ! Certains je suis d'accord, ça dépend lesquels ! Mais euh... Il y en a certains, je suis assez d'accord, et moi je retiens pas les noms aussi ! Enfin, tu vois moi mon platymousse, je le trouve trop stylé ! Perso ! Moi je kiffe mon platymousse ! Bon ! Cris de l'homme ! Mon brocolème il va être fort je pense ! Ah ! J'ai rien dit ! Ok ! Ok, tu vas anéantir ça, et toi tu vas photosynthéser ! Synthique, tout zé ! Synthosé, tout zé ! Ah bah là, pigépique, ouais ! C'est du PVP ou du PVE ? Les deux ! Il y a les deux ! Non mais le jeu, je... En fait en gros, pourquoi le jeu on en parle pas plus ? Concrètement c'est parce que c'est un petit studio espagnol Qui a monté ça, ça a été fait sous forme de crowdfunding, donc c'est vraiment un tout petit projet Et euh... Et en fait, bah ils ont pas du tout l'argent pour faire de la com sur le jeu Mais le jeu est excellentissime, voilà ! Boum ! Et c'est aussi pour ça que je le stream, parce que ça me fait chier qu'il y ait, entre guillemets, si peu de joueurs Même s'il y a une commu interne qui est très active, ça manque de joueurs, ça mérite d'avoir beaucoup plus de joueurs Oh je tente un truc ! Je tente un truc ! Ok... Il s'est fait mal ! Percevolt ! Grosse stat ! Ouiiii ! Garounder ! En tout cas tu m'as bien vendu le jeu, je vais sûrement le... Le prendre avec un pote, bah franchement euh... Si vous aimez bien euh... Ce genre de jeu, y'a aucune raison que ça vous plaise pas En fait c'est ça le truc ! C'est que si vous aimez bien ce genre de jeu, si ce que vous voyez là ça vous donne envie Honnêtement... Y'a pas de raison que ça vous plaise pas en fait ! Y'a pas de raison que ça vous plaise pas ! Je comprends toujours pas cette eau là qu'il y a... Nan putain j'ai encore un Temtem sauvage pique devant ! JPEP ! Genre système de combat en coop... Ouais c'est ça ! Tu peux faire le jeu à deux ! Tout à deux ! Exactement ! Waouh ! Let's go niveau 23, il lui a mis un... Un x4 qu'il a quasiment tué là dessus ! Ça va nous mettre bien ! Les joueurs sont actifs sur le jeu ou c'est assez calme ? Alors je montrais tout à l'heure le Steam Shard, je peux vous le montrer On va être honnête, c'est relativement calme Après les joueurs qui sont dessus, eux sont très actifs Enfin tu vois ce que je veux dire en gros... Attends... Je vais peut-être enlever... Vas-y j'enlève ça ! Euh... tu vois regarde sur Steam Shard Donc c'est le nombre de joueurs qu'il y a sur Steam Donc les joueurs PC ici Tu vois qu'il y a en moyenne... Aujourd'hui il y a 1900 joueurs connectés Hier 2200, avant-hier 2500 etc etc Donc c'est quand même tu vois ça baisse un peu Alors il y a l'arrivée des rankings PVP Sur une prochaine mise à jour qui va rameuter encore pas mal de joueurs Dans l'idée Et puis aussi il faut savoir qu'il y a des gens qui l'ont sur Switch D'autres qui l'ont sur Play, d'autres qui l'ont sur Xbox Donc on va dire que... On va dire que... Il y a quelques milliers de joueurs connectés un peu tout le temps Maintenant... Est-ce qu'ils sont actifs ? Les joueurs qui sont actifs le sont vraiment ouais Il y a quand même une communauté interne qui bouge beaucoup Voilà Est-ce que justement parce que le jeu est super et pas assez connu C'est possible que ça prenne de l'ampleur Et que le studio se sente capable de sortir des grosses hot pépites de ce genre ? Ou juste mettre à jour ce jeu là ? Mais les 1 million de ventes c'est validé ça ? Parce que j'ai entendu dire pas mal de gens qui disaient que ça avait atteint le million de ventes C'est sûr ça ? Parce que c'est énorme 1 million de ventes hein ? Ah ouais Bah c'est trop cool moi j'espère juste qu'avec ça bah ils puissent continuer à améliorer le jeu et tout quoi Oh ? Qu'est-ce que... Oui ? Ah ! Citoyens ! Auriez-vous aperçu cet évadé ? Par où est-il parti ? Euh... Vers les mines, vers les mines, vers les mines Allez il faut l'attraper ! Non les mines en bas Qu'est-ce qui se passe ? Faut vraiment que je... Que je fasse profil bas Que je trouve le dojo Bien sûr Non mais j'ai dit les mines pourquoi ils sont partis là-bas ? Merde Il est crossplay Ouais ouais il est crossplay, regardez par exemple Quand vous croisez un joueur Ça vous dit sur quel support il est tu vois Genre là bah ça c'est PC, ça c'est Switch tu vois Voilà Donc là y'a un joueur PC, un joueur Switch Euh... Voilà Ça vous le dit à chaque fois Bon on arrive dans une nouvelle ville Joueur PC En gros si toi t'as une Switch et que ton pote a un PC Vous pouvez quand même jouer en co-op ensemble tu vois Genre lui c'est Xbox par exemple voilà Je suis assis à joueur d'un joueur Xbox Bon il se casse voilà Bon alors Nouvelle ville Huge ville hein Ah j'ai envie d'aller là du coup J'ai envie d'aller là Genre je peux descendre ici Ah mais non je pourrais pas monter Ah non je vais être bloqué Mais j'y vais quand même Allez Un autre candidat à la chasse au trésor vous allez repartir d'où vous venez voyageurs Ces anciennes portes n'ont jamais pu être ouvertes pardon de mémoire d'hommes J'ai étudié leurs énigmes pendant des semaines sans résultat Quel énigme Hors de question que je vous le dise Le prestige et la gloire de leur ouverture me reviendront à moi et à personne d'autre Et qu'est-ce qu'il y a derrière Oh pour ça le mystère reste entier Un fabuleux trésor Un vaisseau du tout en haut Un royaume magique caché dans les profondeurs des mines de Mictlan Allez savoir Je vais les ouvrir Dans vos rêves Et ben tu sais quoi J'ai aucune idée de comment on ouvre ton truc Voilà Il coûte combien ? Il coûte 40€ Ou 45 je sais plus pardon Ça dépend des plateformes peut-être je sais plus exactement La guide des forgerons Ah maintenant pardon Je suis très occupé Qui que vous soyez repassez plus tard Oula pardon Excusez-moi bien sûr Bonjour bonjour Je viens juste fouiller votre poubelle au cas aussi au S'il y a un objet de fou Ben vous avez pas de poubelle Et ben je me demande où est-ce que vous mettez vos déchets Oh putain mais c'est des gardes Je suis pas de service l'ami Si vous avez quelque chose à signaler adressez-vous au capitaine Voyez-vous aperçu hein le fugitif Ponce Mais vous êtes pas au repos Hum C'est vrai Ah je devrais me détendre penser un peu à autre chose C'est vrai voilà ça c'est bon ça Ouais Ça me dit un truc Ça me dit un truc Ok Je vais sortir je vais sortir c'est craignasse en vrai Envie de me faire choper non plus J'ai essayé d'entrer là Pas maintenant Oui c'était monkey pardon Là c'est la guide des forgerons Bonjour à vous bienvenue à Quetzal la fierté La joie de Tukma Notre ville est habituellement forte Tranquille Mais prenez garde Nous avons quelques problèmes avec les Avec des fauteurs de troubles ces jours-ci Des fauteurs de troubles Principalement Indonisan A ce qui parait Il a fait des promesses irréalistes En commandant des tonnes de choses au forgeron Sans rien payer des choses dans le genre Tenez Hier Une partie des mines de Midclown S'est effondrée Et il parait que ce serait de sa faute Mais vous inquiétez pas La garde a fini par lui mettre A mettre la main dessus bien sûr Vous en faites pas Bien sûr Je fais la recherche du dojo monsieur Oh bah tout est facile à trouver dans notre ville En particulier le dojo Dirigez-vous vers l'est Prenez la première rue Vers le nord Une fois sur A la place du cristal graine Continuez vers le nord Vous ne pouvez pas le louper Il se trouve au bout d'un très long pont A la prochaine Du coup guide des forgerons Qu'est-ce qu'il se passe là ? Et si vous êtes là pour Vous plaindre A propos des retards Et des problèmes de livraison Moi je suis désolé Y'a absolument rien que nous puissions faire Tant que la guilde des mineurs N'aura pas relancé L'approvisionnement minerai en gemme On pourra rien faire du tout D'accord Ici c'est la guilde des forgerons Et nous appliquons une politique Anti-capuche Désolé mais la garde Est encore à la recherche de ce ponce Nous ne pouvons prendre aucun risque Merci Trottigrew pour le raid C'est gentil Attendez Mais ça il faut me le dire ça Attends J'enlève la capuche voilà Voilà Oh c'est trop risqué Je dois porter ce manteau Non 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 Ok je comprends Oui par contre on est obligé de se connecter à internet pour jouer à Temtem Même si tu joues en solo Ça c'est peut-être limite un défaut Parce que genre tu peux pas prendre ta switch et te balader Tu vois genre Ou alors si mais faut internet sur la switch tu vois Donc ça pour moi c'est un petit défaut du jeu C'est que t'es obligé d'avoir internet pour jouer Oui Ça oui Ouais ouais Hôtel des ventes Hôtel des ventes Ouais mais il est encore fermé celui-là Tu fais un partage de co Et c'est au calme Ouais mais bon Après c'est un MMO quoi Oui bah oui c'est ça C'est un MMO quoi Tu peux pas jouer sans Bon je vais encore rien pouvoir faire c'est ça Bienvenue à la société commerciale Quête Salaise Que puis-je faire pour toi ? J'ai essayé de m'inscrire à Denise en matège Oh ne me dit rien les serveurs ont planté c'est ça Le pain soleil seul sait comment marchent ces machines Bref occupons nous de ton inscription Quel est ton nom ? Euh... Et oui mais je suis recherché Et bien euh... C'est une excellente question euh... Que vous me demandez là Euh... Ponce Ponce Vieux de résidence ? Ça va tranquille 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 Euh... Lorée des atolls C'est un endroit chic t'en as de la chance Très bien Bon bah voilà C'est tout Mais quoi ? Je suis recherché j'ai réussi à m'inscrire c'est trop grave Bon en même temps lui il bosse hein il fait son taf Interagissez avec l'un des terminaux pour afficher tous les temtem et objets actuellement mis en vente par les autres joueurs Waouh Tu vois il y a aussi un hôtel des ventes enfin c'est... Ça va loin hein Enfin ça va loin c'est un MMO quoi mais je veux dire euh... Vu que les gens comparent souvent un Pokémon et tout bah y'a ce genre de choses quoi Enchailler vous permet de proposer un prix un peu plus élevé Ouais ouais achats immédiat bien sûr Consultez vos achats bien sûr pour poser une nouvelle en chanson... Bah alors écoutez on va voir hein Oh ! Oh ! Genre je peux acheter un platy full euh... full IV à 15 000 là Oh ! 48 000 le vaut la rinde Merci Coref Merci beaucoup pour le raid Merci petite fleur Enchéris pas sur mes temtem C'est toi Li ? C'est vrai c'est toi ? Ha ha ça me fut Clôturé Mais quoi ? Vous êtes en train de les acheter à ma place ? Arrêtez ! Arr... Putain y'a un temps Euh... Dis... Mais pourquoi y'a un temps ? Mais c'est si court ? 27 000 C'est quoi ? Un si gros... Non ça me stresse Pfff... Pfff... Ok je le tente Ok je le tente Genre lui il est à chier A chier Ah ! C'est parti A ch... ok Putain... ok Euh... Je sais pas quoi faire putain comment ça marche Le faux... Ouais mais ça je m'en fous Le wukama je m'en fous un peu On va pas claquer... On va pas... ouais Pourquoi ? Bah en fait c'est idiot de laisser partir en restant du coup Genre faut mettre plutôt l'offre ? Enfin je sais pas... Achat ? Offre ? Genre là par exemple je suis arrivé et je peux faire une offre Ah mais non c'est à la... Offre c'est enchère, achat c'est achat immédiat Donc là je suis sur offre 55 000 Wow Non mais ils vendent des trucs nazes Attends 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 Voilà là je fais une offre Vous avez placé la meilleure offre pour le moment Voilà Je suis juste le boss pour le moment je suis en train d'acheter ce... Cet arachnit là Nickel Et là t'attends deux heures Oui mais quelqu'un aura sûrement mis plus quoi J'imagine Oh c'est un hôtel des ventes quoi Le hint, gros hint Pourquoi ? Non mais ça va Non mais ça va Faut pas faire ça mais pourquoi ? Non mais si parce qu'au pire regarde s'il manque un peu d'argent je vais voir dans mon clan là Je check le coffre Il y a 48 000 Je peux retirer tu vois Non je déconne Ok Non attends ça va pas Attends oh Ça va pas la tête ou quoi là ? Pas voler de la guille tu vois C'est vide Marrant ça Un but bien social J'ai rien pris du tout hein J'ai juste cliqué sur commit je le jure Quoi ? Il y a vraiment des Denizan partout Ne le prenez pas mal mais Entrer de la sorte chez les gens S'agit-il d'une tradition Denizan ? Je fouille vos poubelles c'est tout ce que je fais moi Y'a que dalle Faire attention vos murs sont cassés là Oh le dev, oh la vanne de dev Un jour je serai maîtresse de la guilde des forgerons Tu sais même pas fichu de taper sur un clou avec un Avec euh 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 Un banapi Allez prends ça dans ta gueule Et pourquoi diable voudrais-je vouloir taper sur un clou avec un banapi ? Les forgerons ils utilisent des marteaux Ouais mais toi t'es trop bête Ah ouais ? Mais moi au moins il me viendrait pas l'idée de me servir d'un banapi comme marteau Pas comme certains Euh c'est une sémaphore pauvre nouille Une quoi ? Quand on dit un truc et une image d'un autre truc on veut dire Une Une Métaphore ? Ouais la mégaphone du banapi ouais Euh Je pense qu'un grand avenir t'attend au fond des mines Hey ! Ils sont gentils Ils sont gentils Ils sont gentils Mais oui ils sont trop bien les dialogues Ils sont vraiment bien Euh On va où là ? Là c'est le thème P.E.D. Ok Donc voilà je peux soigner tout le monde Peut-être racheter des thèmes car non Euh ouais je vais en racheter parce que j'en ai 15 Non Non j'en ai 40 Ah ! J'en ai 95 Ah mais attends attends je l'ai dépouillé Jury il n'en a plus ? Ah non je peux pas en avoir moi même plus de 100 je savais pas Je viens de le découvrir Qu'il se passe là ? Pourquoi je ne savais pas que tu étais à Tukma ? C'est une très longue histoire Je vois j'espère qu'il se terminera bien Laisse moi te donner quelques emplacements pour t'aider dans cette épreuve Merci beaucoup Il a grandi mon PC en gros voilà Pourquoi tu n'achètes pas des thème cartes plus ? Parce qu'en fait elles sont trop chères pour un rendement En gros le Ça coûte En multiplication ça coûte Plus cher Que de chance que tu as de plus De capturer ton thème thème Tu vois ce que je veux dire ? Un 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 Donc c'est pas value c'est pas value en terme de calcul pur c'est pas value Vous avez une allure suspecte Elle est circulée Ah mais tu gagnes du temps du temps c'est de l'argent Il est bon il est bon il est bon il est bon Qu'est ce qu'il fait ? C'est à nouveau la saison du jeu rentrer chez les gens sans y être invité ou quoi ? Pardon Après il me vire pas hein il dit ça mais J'ai pas les taux de capture en tête je sais pas Je connais pas les taux de capture en vrai L'obsidienne ameublement ouvert Ah oui mais ça c'est des magasins non mais ça Ça c'est des magasins pour quand tu fais du housing Ah j'adore la musique Parce que du coup il y a le housing aussi que tu peux faire bien sûr Tu peux avoir ta petite maison et euh J'ai pas monté au final j'ai cancel hein mais tu peux avoir ta petite maison et euh voilà il y en a beaucoup qui s'amusent avec ça hein La time card plus c'est x1,5 au lieu de x1 pour la time card bah voilà Qu'est ce que c'est ça ? Wouhou ! Ouais Elle est chouette la maison hein ? J'ai dit chouette maison Quoi ? Non mais baissez le son en fait Mais désolé j'entends que dalle un concert pareil faut en profiter à fond Wouhou ! Mais c'est un peu là Je te parle Timba Non je parle à Timba pas vous Est-ce que vous pouvez nous laisser en fait Vous êtes chez nous en fait Cohérent Cohérent Très cohérent Bon on va monter donc Putain c'est vrai qu'elle est grande la ville en fait Là j'ai fait ce quartier là mais après il y a ça Il y a ça ok On peut prendre le narval là bas Qu'est-ce que c'est ça Produit pour dresseur Désolé on sert pas les clients qui dissimulent leur visage C'est la politique du magasin Ok donc si je comprends bien en fait C'est un moyen de game design Plutôt ingénieux Qui m'empêche littéralement de découvrir la ville En long en large Tant que je n'ai pas continué à 4 principales C'est quelque chose de très bien fait Quelque chose que j'ai... Oula L'accès au terminal de dirigeable est actuellement restreint Désolé pour le dérangement Nous tentons de capturer un criminel en fuite C'est moi Merci Octaliste Octalis pardon Merci pour le subgift à Mestu Merci encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo !